Musique Souffrez que je gracille un peu, parce qu'on a une benguisse qui est sur le plateau et comme ce sont les femmes qui commandent. Bonsoir Madame Samine Dier. Bonsoir Madame Dier. Entrepreneur c'est ça ? Oui. PDG d'entreprise. Exactement, c'est qui Sabine Dier ? Sabine Dier déjà c'est une Ivoirienne vivant en France et puis qui exerce dans le métier de l'immobilier. De l'immobilier, d'accord. Donc nous avons la belle Sabine Dier ce soir, cette dame là même qui a fait parler d'elle, avec une robe de Dracula, qui a fait jaser. Moi je l'aime beaucoup parce que j'aime les personnes qui s'assument et qui assument ce qu'elles font. Moi ça m'a plu, moi j'ai aimé. J'aime les trucs atypiques comme ça, parce qu'il ne faut pas ressembler à tout le monde. Oui mais c'était la robe aussi de 2021. De 2021 ? Nous avons aussi, s'il vous plaît, vous pouvez ovationner M. le maire parce qu'on a une autorité qui est avec nous. C'est mon frère à moi, c'est mon frère, c'est l'époux de Bamba Amisara. Grâce à lui, Bamba Amisara a pu avoir de jolis enfants dans sa vie. Grâce à lui. Quand même, il faut le reconnaître. Même si elle ne le reconnaît pas. Elle le reconnaît. Elle le reconnaît maintenant. M. Souleymane Kamagate. M. le maire. M. Souleymane Kamagate. Ça va se passer. Bon, c'est un plateau de JCD, jeune cadre dynamique ivoirien. Bon, je ne dirai pas du web, hein, parce que bon, M. le maire, lui, il a fait ses preuves. Sabine dit également. Mais nous avons un monsieur qui est arrivé récemment en Côte d'Ivoire, un ivoirien, qui est pro. Bon, selon ce que j'ai entendu, qui a été joueur, footballeur à l'époque. Bon, on n'a pas encore le nom du club, mais on sait qu'il a été footballeur. Et aujourd'hui, il décide d'être milliardaire et de créer des milliardaires. M. Jonathan Morrison. Bon, sans plus tarder, nous allons passer aux hostilités. Mais quand même, faisons un petit clin d'œil à ces personnes. Ces personnages qui m'accompagnent chaque vendredi soir. Edwin Anouma avec sa broche. Elles vont faire un petit zoom sur la broche. Tu sors de ta zone de confort, mon frère. En fait, c'est Patrick qui est le styliste d'Edwin. La touche est pour apporter une petite touche. Féminine. C'est toi, Edwin. Patrick, Edouard. Aujourd'hui, je me demande ce que les gens vont pouvoir dire sur ton style. Ils auront des choses à dire. Non, parce que tu es mis. Ils m'ont dit que je suis cravatée comme un pingouin. Mimi. Oui. Mais le ventre, ça pousse, Mimi. Qu'est-ce qui nous cache quelque chose ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais parce que... Tu sais que j'ai toujours été grosse. Ah oui, c'est ça. J'ai toujours eu des rondeurs. Bon, s'il y a quelque chose, il faudra nous dire. Non, non, il n'y a rien. C'est moi qui ai prophétisé. Oui, mais rien ne se passe. Pour l'instant. Pour l'instant. OK. J'attends le moment portant. OK. Eh bien, l'émission peut démarrer. J'espère que vous êtes bien positionnés chez vous. Et on passe au mot de la semaine. Une devise, c'est lorsque quelqu'un veut faire quelque chose et qu'il vous demande de lui donner le directif, les choses qu'il faut pour faire son travail. Hein ? Une devise ? Je ne connais pas. Bon, pour moi, la devise, on peut apparenter la devise à la fosse. Voilà. La devise, on peut l'apparenter à la fosse. Bon, je prendrais l'exemple de notre devise personnelle pour la Côte d'Ivoire. Notre devise repose aussi l'agriculture. Souvent, on aime dire ça. C'est-à-dire, notre fosse, c'est l'agriculture. Voilà, c'est en quelque sorte ça, quoi. Une devise, pour moi, c'est un mot ou des mots qui sont donnés pour définir, je pourrais dire, le mode de vie, sinon que pour peut-être motiver un certain nombre de personnes ou une population. La devise, c'est l'une autre discipline de travail. Mais plus que le travail même est reposé sur l'agriculture, mais on conçoit que chez nous, en Afrique, c'est vrai. On est sur l'agriculture, mais la base, c'est quoi ? On souffle. La devise, la devise, la devise, la devise, la devise du travail. Devise, ah. On est sur l'agriculture, mais la base, c'est quoi ? C'est de ça qu'il s'agit, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Sabine, il y a une devise. Une devise, pour moi, comment est-ce que je peux, quel mot je peux qualifier ? Une devise, c'est, on va dire, une directive qu'on donne. Comme on dit la devise, union, discipline, travail. C'est qui veut dire que c'est la directive de la Côte d'Ivoire. Je ne prendrai pas celle de la France, qui est mon pays d'origine, mais... Qui est ton pays d'origine ou... Mon pays dans lequel je vis, et puis je suis d'origine ivoirienne. Voilà. Mais sinon, c'est union, discipline, travail. C'est une directive qu'on donne... Et pour la France, c'est ? Pour la France, je ne sais pas du tout, vu que je suis... C'est égalité, fraternité... Liberté, égalité, fraternité. Liberté, voilà, liberté, voilà. Moi, j'y vis aussi, également. Mais bon, mon pays d'origine, c'est la Côte d'Ivoire. Et vous, monsieur, sous les mains ? Je crois qu'une devise aussi, ça veut dire une monnaie, non ? C'est ça ? Ça veut dire une monnaie, ça. Également ça. Une devise, c'est une monnaie. Monsieur le maire, merci. Et vous ? Une devise, c'est comme un principe. Voilà. Un principe. Un principe, oui, une directive. Un chroniqueur, vous prenez la main ou vous laissez la main ? Vraiment, j'aborde dans le sens de mon beau, hein ? Oui. Oui, bon, tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Tout ce que ton beau a dit... Tout est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Non, je suis... OK, d'accord. Une fois. Eh bien, de par mon humilité, je vais permettre à Saint-Hiche de nous donner la définition d'une devise. Mais tout en même temps, tu ne dis pas, hein ? Mais vous avez déjà tout dit. Brève formule qui caractérise... Non, féminin. Brève formule qui caractérise la valeur symbolique d'une chose. Honneur et patrie, voilà la devise du drapeau français. Sentence qui indique les goûts, les habitudes, les qualités de quelqu'un. Le client est roi. Telle est la devise du bon commerçant. Bon, ce n'est pas pareil pour cette émission, hein. Ornement consistant à une inscription accompagnée ou nom de figure. Ensemble constituée par une figure emblématique, non inscrite sur un écu et une sentence. Courte, sentence, inscrite sur... Pardon ? Un seul mot, quatre significations. Oui, quand même, devise, c'est beaucoup, hein. Ça fait beaucoup quand même pour une devise. Mais on va... On va se limiter à... Prendre la première, non ? Oui, oui. On va prendre brève formule qui caractérise la valeur symbolique d'une chose. Non, pour nous, chez nous, c'est une discipline de travail. Donc, on peut dire que le plateau est riche en personnes cultivées. Merci. On commence bien. On commence bien. Oui. C'est bon. D'accord. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, ce soir, c'est pour parler un peu entre jeunes, quatre dynamiques, hein, parce que nous aussi, nous sommes... Oui, absolument. Vous faisons partie aussi de la jeunesse dynamique de Côte d'Ivoire. Effectivement. Effectivement. On va commencer par M. Morrison. J'ai ouï dit que vous étiez un fabricant de milliardaires. Je vais être milliardaire. Comment je fais ? Euh... Patienté, c'est tout. Ah. Je viens vers vous, moi-même. Ah. Ah. Ah, c'est... Hey ! Hey ! Ça, c'est lourd, hein. Bon. Que dire ? Que dire, comment ? On continue ? On va... On va voir après. On va voir ça après, d'accord. M. Souleymane Kamagate, vous, en tant que... Comment je peux dire ça ? En tant que personne... Vous êtes conseillé ou non, pas encore ? Promoteur respecteur. Promoteur respecteur. Promoteur de spectacles. Quoi d'autre ? Homme d'affaires. Oui. Oui, oui. Mais pour les élections. Oui, pour les élections. Vous allez vous représenter aux élections. Bon, là, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir dans quel... Si je suis assis au niveau du Cocody, je dois... Parce que j'habite à Cocody. Moi, j'habite à Cocody. Et si moi, il doit me présenter quelque part. Parce que moi, je suis pour les personnes qui se présentent où ils habitent. Je ne suis pas d'accord que des personnes habitent ailleurs et se présentent ailleurs. Si, si, si. Voilà. Mais la précédente, c'était où ? À Cocody. C'était toujours à Cocody ? Bien sûr. Devant M. Yassé ? Euh... Oui. C'était à lui, bien sûr. D'accord. Mais c'était de la plaisanterie ou c'était sérieux ? Comment plaisanterie ? On paye pour rêver. Non, non, non. On ne paye pas quelqu'un pour rêver ? C'est si. Donc, si je me sens capable d'apporter quelque chose au niveau du Cocody, mais il n'y a personne qui puisse m'empêcher de rêver, d'oser. Et puis après, c'était un signal que j'envoie à la jeunesse. De toute façon, on s'est dit qu'être maire, c'est vraiment quelque chose de... c'était vraiment pour démystifier ce truc-là. Tout le monde, tout le monde peut se présenter, tout le monde, camaraderie que vous connaissez, vous voyez sur les réseaux, vous aussi, vous pouvez vous présenter. Et vous étiez satisfait de votre campagne ? Oui, j'étais très, 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 très satisfait. Et proposer sa candidature, c'est... il y a un quota, il y a... Oui, il y a un quota, il faut avoir 50 personnes sur sa liste, parce qu'il faut déposer une liste de 50 conseillers. Mais on paye... Oui, chaque conseiller, je crois, paye 10 000, 10 000 ajoutés aux différentes pièces, voilà... Parce que je sais que pour les élections présidentielles, c'est... 100 millions. 100 millions. Non, pour les élections municipales, je crois, chaque conseiller paye 10 000, donc quand vous êtes 50, ça fait 500 000. Ok. Ah, super, c'est bon. Tu vas attaquer. Attends, mais tu veux te présenter où, d'abord ? Bon, là, c'est le... Tu ne veux pas Trècheville ? C'est Trècheville, je voulais, mais... Trècheville. Non, mais il faut respecter. C'est Trècheville, je voulais. Il y a... il y a le père qui est là. C'est ça ? C'est qui ? Non, voilà. Il y a le père qui est là, après le père, il y a... As-tu ? Mon grand frère ? Donc, je serai dans le bureau. De toutes les façons, voilà. Je serai parmi les... C'est possible. Les adjoints. Voilà, c'est possible. C'est déjà bon. Et donc, du coup, vous avez eu combien de voix ? Là, on a formé ensemble une liste. Je crois qu'on a eu au-delà de 900 voix. C'est bon pour quelqu'un, c'est ça ? Oui, mais Coco dit, si les gens ne votent pas. Les gens ne votent pas. Oui, Pougadis, si à Coco dit, tu as 12 000 voix, c'est bon. Oui, si les gens ne votent pas. Contrairement à Yopougon et à Bougon. Mais pourquoi ne pas se présenter à Yopougon ? Parce que nous vous êtes beaucoup connus à Yopougon. C'est là-bas, mais quel danger. Ah bon ? Yopougon ? Tcha, tcha, tcha. À Coco dit ici, le gars, il peut peut-être te suivre par rapport à ton programme. Tant Yopougon... C'est l'agent, 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 l'agent. Mais il y a le président des jeunes de Yopougon, là, qu'on peut voir. Quel président est-ce que c'est le gars, le rigolo, là ? C'est le gars, 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 il n'est pas trop grand. C'est pas ça, le gars. Le gars, il est de belge. Le gars, où, là ? Bon, le monsieur... Ça veut dire que mon papa, c'est la même personne. Vous parlez de Yopougon. Effectivement, il y a un président de jeunesse communale. Lui s'appelle Mouobakayoukou. Le gars, près de celui dont vous parlez, qui s'est fait voir pendant la période de Covid. Lui, il n'est pas... C'est le président des jeunes du quartier. C'est le président des jeunes. Il n'est même pas quelque chose. Mais en tout cas, quand ça chauffait, il est venu calmer les jeunes. Non, c'était juste pour présenter et pour calmer qui, si on s'est eu. Mais est-ce que ça veut dire que... Je vais me permettre de te tutoyer, parce qu'au-delà d'être monsieur le maître, j'ai quand même un frère. Est-ce que cela veut dire que tu vas faire de la politique plus tard ? Je ne pourrais pas dire quelque chose, mais vous savez, en politique, on ne dit jamais, jamais. Il faut ouvrir la parenthèse. Il m'est pas fait. Quand tu es là, son visage, j'arrive pas fait. Il faut ouvrir la parenthèse, donc on n'essaie jamais. D'accord, d'accord. C'est possible. Effectivement. Madame Dié, et vous, votre arrivée à Abidjan, puisque vous vivez là-bas, donc vous êtes venue entreprendre ici, en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça a été facile ? Pas du tout. Pas du tout. Je venais déjà régulièrement. En quelle année ? Je suis partie en France très, très jeune, donc je venais quasiment chaque année en vacances. D'accord. Et il y a 10 ans de cela, m'est venue l'idée comme ça. Déjà, c'était une passion. J'ai pu m'est venir l'idée comme ça de vouloir construire des maisons. Donc je suis partie de 3 ou 4 maisons. J'ai acheté un terrain, parce qu'en France aussi, quand j'allais à l'école, je faisais aussi du babysitting. Pour ceux qui connaissent la France à 20, 16, 30, je faisais du babysitting. J'ai mis de l'argent de côté. Et puis j'ai acheté mon premier terrain. J'ai construit 3 maisons. Et j'ai vendu. J'ai vu que ça marchait. Dans quel quartier ? Dans quelle commune ? À Port-Bouay. D'accord. Et puis comme ça, je me suis lancée là-dedans. Donc voilà. Vous avez vendu au minimum combien de terrains on peut, approximativement ? Combien de terrains ? On va plutôt dire combien de maisons. Parce qu'on en est plus dans les maisons. Ah, vous êtes plus dans les constructions. Voilà, dans les maisons. Et puis dans le lotissement. D'accord. S'il y a des personnes qui ont des terrains qui ne peuvent pas lotir, on joue lotir à leur place. Donc le nombre de maisons, on a 3 programmes immobiliers. On va dire au moins plus de 80 maisons qu'on a vendues. Ah, super. Et voilà de combien ? Nos maisons varient. Nos maisons varient de 40 à 80 millions. De 40 à 80 millions. Vous pensez que c'est abordable pour la population ? Pour la population ivoirienne, oui. Mais moi, mes meilleurs clients sont ceux de la diaspora. De la diaspora. Voilà, parce que je connais les difficultés de là-bas. Je sais que là-bas, ils souffrent énormément pour avoir de l'argent. Donc voilà, ce sont nos premiers clients. Maintenant, ici, il y a 9 millions de personnes qui sont mal logées. D'accord. Donc on essaie au mieux de les accompagner. Et aux gens de la diaspora, vous leur permettez de payer par échéancier ? On les accompagne même à avoir leur crédit. Ah, super. Parce qu'eux, ils travaillent là-bas. Donc on les accompagne ici avec des banques avec lesquelles on travaille à avoir un crédit et puis à être propriétaire. Parce qu'avant de commencer, moi, je me suis fait aussi anaquer. On a tous envoyé de l'argent par an ici. Non, il faut vérifier. Moi, je suis venue, mais 6,5 millions étaient partis. Il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de maison. On se retrouve avec une réunion familiale où on te dit de laisser tomber. Mais pour ceux qui connaissent la France, on souffre. Effectivement. Là-bas. Donc voilà pourquoi c'est un peu mes clients chouchous. Mais moi, j'ai entendu dire que vous êtes une dame qui a vraiment... Bon cœur. Qui a de bon cœur, voilà. Mais pourquoi vous ne vous penchez pas un peu sur les logements sociaux ? Non, les logements sociaux, on a essayé, mais les logements sociaux, on a mis entre parenthèses un peu. Parce qu'il y a un moment où mes deux venciers se sont lancés là-dedans. Ils ont été accompagnés aussi par le gouvernement. Mais les logements sociaux, il faut reconnaître que c'est un peu des cabanes aussi qu'on donne aux gens. Moi, je ne vois pas une famille, un papa qui a travaillé toute sa vie se retrouver dans un petit carton dans lequel il vit. C'est ça. On voit beaucoup plus grand pour que les enfants soient épanouis. D'accord. Donc du coup, ce n'est pas dans vos projets ? Non. Futur ? Non, on les a plutôt aidés dans le sens où on leur faisait de la location en vente. Vous habitez la maison et vous payez un peu, un peu. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Monsieur Morrison, vous, en tant que jeune cadre dynamique ivoirien, qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui aux jeunes ivoiriens ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont en cours de préparation. Non, mais à un moment donné aussi, il faut être précis. Parce qu'on ne va pas continuer dans beaucoup de choses. Non, excuse-moi, chérie, ce que tu dis est très pertinent, mais on ne t'entend pas. Oui, je dis, à un moment donné, il faut quand même être précis dans ce qu'on dit. On ne va pas continuer dans beaucoup de choses, dans un peu de choses, patienter, j'arrive là-bas. À un moment donné, il faut être concret. Madame Diehl a vendu 300 maisons, n'est-ce pas ? 80 maisons. 80 maisons. 80 maisons. J'ai l'impression. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Elle a vendu 80 maisons. C'est là que monsieur le maire aussi a donné ses chiffres. Mais qu'est-ce qu'on voit là ? Ok, mais elle m'a donné la parole, ça ne fait même pas 5 secondes. Ah d'accord, donc on vous laisse. Laisse le développer. C'est ce que je n'aime pas chez toi et demi. Non, ça je n'apprécie pas. On a posé la question au monsieur. Même pas 5 secondes, il vous l'a dit et puis tu l'as bloqué. Maintenant, le monsieur est fâché. Non, 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 ça, ça ne se passe pas ici. Tu l'as dit. Oui, oui. Il n'est pas majeur, il ne se fâche pas. Il est parti à l'école de Bakosso. Mon général, que j'embrasse au passage. La juillet. Ok, donc je disais, moi j'apporte beaucoup de choses, beaucoup de choses à la jeunesse ivoirienne et voilà, il y a plein d'entre elles qui sont exclusives pour le moment, qu'on garde, secrets, qu'on va révéler le 13 juin, comme j'ai dit plusieurs fois. Et là, là, rapidement, qu'est-ce que vous avez fait concrètement qui est déjà... Là, nous sommes en train de préparer le plus grand tournoi de Maracana. Voilà. Milliardaire qui vient faire Maracana. Oui. Non, je ne comprends pas. Ça, là, je ne comprends pas. Ça veut dire que... C'est une autre gamme de Maracana ou bien... Le Maracana, au fait, c'est ça, c'est ça. J'ai commencé l'émission sans vous dire que je ne me sens pas bien. Pour ceux qui me connaissent, pour mes étoiles même qui me connaissent, peut-être elles vont sentir qu'un peu... Je ne me sens pas bien. Donc, grâce, je veux que l'émission... Se termine bien. Se termine bien. parce que comment tu peux dire à un milliardaire comme ça, c'est quelle gamme de Maracana? Il faut jouer ça sur le terrain. Le terrain, là. Mais Maracana, il sait que c'est un petit poteau, c'est ça, non? Ou bien? Ça se déporte. Il y a Maracana zone, il y a Maracana... Mais laissez-le, il va développer. Parce que depuis là, vous le coupez. Respectez mes invités. Monsieur Morrison, développez, s'il vous plaît. Je veux continuer? Oui, allez-y. Allez-y. Parce que là, je suis en train de me lever mon épreuve. Parce que je n'aime pas comment ils sont en train de vous faire. Non, il n'y a pas de problème. Allons-y. Ce qui me plaît, les milliardaires, ils ne sont pas embrouillés. Donc, c'est un tournoi de Maracana de classe mondiale qui sera diffusé en direct à la télévision. Quelle chaîne? Notre chaîne-là, venez signer avec nous. Voilà, voici le prix. Déjà, le vainqueur a 40 millions. Deuxième à 20 millions. Attends, je vais jouer ballon. C'est la partie où je vais jouer ballon. C'est ça qui est arrivé. Il n'y a pas pour les enfants de 14 ans. Même mon fils joue ballon. Là, vous commencez à partir de quel âge? À partir de 16 ans. 16 ans? 16 ans, oui. Qui a 16 ans? Il n'est pas vite mis. C'est un mix? Non, c'est pour les hommes. Parce qu'il est seul. Oui, oui. Le match à début de quand? Le 13 juin. Le 13 juin où? À Yopougon. Sur quel terrain? Stade Dubro aussi, de Cipalé. Ok, d'accord. Il y aura une tournoi. Ça a eu ça. Bon, je ne connais pas. Bon, je ne connais pas. Moi, je vous ai demandé... Qu'est-ce qui fait votre particularité? Parce que je pense qu'il existe déjà un tournoi continental en rapport avec le Maracana. Qu'est-ce qui fait, vous, votre particularité par rapport à ce championnat-là qui existe? Et je pense que même ça existe dans le monde aussi parce qu'il y a 2-3 ans à peu près, on allait organiser un Maracana type mondial et autre avec les différents continents et tout ça. Déjà, on appelle ça Maracana mais c'est beaucoup plus le petit poteau qu'on joue dans les quartiers. Ok, d'accord. Donc ça, c'est une différence. Et en plus de ça, j'ai recruté, j'ai créé une all-star team, c'est-à-dire les meilleurs jeunes dans tout leur domaine, c'est-à-dire graphistes, vidéographes, photographes, toute une production, en fait, qui travaille avec moi et c'est une manière pour nous, la jeunesse ivoirienne de nous exprimer au fait. Voilà. Du coup, il y a plusieurs fédérations de Maracana ou bien des trucs comme ça. Il y a une fédération. Voilà, il y a une fédération. Est-ce que vous êtes affilié ? Nous sommes en partenariat. Vous êtes en partenariat. Est-ce qu'il est possible de faire ça sans... Le Maracana dont on parle, là, ce n'est pas le même Maracana en question. Là, la fédération, c'est le Maracana qu'on appelle Maracana Zone avec les poteaux dans le bol. OK. Voilà. Et là, c'est du petit poteau. Petit poteau qu'on joue au quartier. Il y a son Maracana. C'est ça qu'il y a. C'est que lui, maintenant, il joue au Maracana. C'est ce que je veux rendre professionnel. OK. Donc, du coup, quand vous dites mondial, vous allez prendre d'autres pays ? Ça, c'est l'année prochaine. Juste après la Cannes, on a des équipes, on a des contacts en Angola, au Brésil, au Portugal, en France et plusieurs autres pays. Donc, après la Cannes 2023, on prévoit de faire venir tous ces... Eux, ils jouent, Petit Poteau, là-bas aussi. Oui, bien sûr. On va le gagner. Et on va le faire venir pour faire une... Tout le temps qu'ils aient qu'on va le gagner. Coupe du monde des Maracana. Moi, je vois, moi, je dis toujours... Ce que M. Le Maire a dit tout à l'heure, c'est bien de rêver. Oui, c'est bien de rêver. Parce que c'est le rêve qu'on concrétise après. Bien sûr. Voilà. J'ai fait un TikTok il n'y a pas longtemps où je parlais des rêveurs et des penseurs. Je dis que les pauvres, quand je dis les pauvres, c'est entre griffes, hein. Les moins nantis, c'est nous qui rêvons. Parce que quand on veut s'offrir quelque chose, on est obligé de faire un programme pour pouvoir se l'offrir. Mais le riche, s'il voit un immeuble tout dessus, on dit 400 millions, s'il veut, il achète ça demain ou bien la nuit, là-même. Donc, vous vous situez où ? Dans les rêveurs ou dans les penseurs ? Dans les faiseurs. Dans les faiseurs. Qu'est-ce que vous avez dit dans les faiseurs ? Je ne rêve pas, je ne pense pas, je réfléchis et je fais. Bon, ça tombe bien. Ça tombe très bien. Qu'est-ce que vous avez fait actuellement ? Qui peut nous rapporter ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait ? Parce que vous êtes ivoirien. Bien sûr. Ça fait combien de fois que vous venez en Côte d'Ivoire ? C'est la deuxième fois. La deuxième fois. Là, là, qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Qu'on peut aller regarder. On dit ça, c'est Mauritian qui a fait. Comme je dis, le 13 juin, vous allez voir. C'est maintenant. Pour le moment, là, vous savez, les grandes choses... Non, c'est maintenant que tu veux conjuguer le verbe faire, là. Non, non, non. Vous savez, les grandes choses ne viennent pas facilement, ne viennent pas vite. Ça prend beaucoup de temps. C'est quelque chose qui a été... Si je pouvais venir aujourd'hui vous présenter tout ce que j'ai fait, mais ce n'est pas encore mûr. Jusqu'à là, tu n'as rien fait encore. J'ai fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas encore... Mais c'est beaucoup, là, on demande. On va le laisser réfléchir. On va au doka et puis on revient. Le doka concerne un peu Madame Dié. Donc, on va au doka. Donc, réfléchissez. Aujourd'hui, parce qu'il paraît que vous avez fait plein d'émissions où on vous a posé des questions et vous avez répondu vaguement. Non, mais là, il a déjà donné une précision. Voilà, il a donné une précision. Mais il a fait beaucoup de choses. On veut quand même savoir... Mais c'est déjà beaucoup. On veut un développement un peu plus précis. On veut un développement. Mais ça, c'est déjà beaucoup. Non, 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 ce n'est pas beaucoup. On va au doka, on revient tout à l'heure. Doka de cette semaine, ce sont les immeubles qui s'effondrent. Ah oui. Madame Dié, est-ce que vous avez vu un peu ce qui s'est passé ce dernier jour ? Moi qui suis PDG de structure et aussi je gère des patrimoines immobiliers de personnes comme des autorités aussi qu'on tera le nom, la chose se mesure un peu en trois phases. Vous savez, ici déjà, l'obtention de l'ACD est coûteux. Et ça met du temps pour l'avoir. Donc, ce qui veut dire qu'une personne qui a eu l'occasion d'acheter ou bien le moyen de s'acheter un terrain doit aller jusqu'à l'obtention de son ACD. C'est quoi l'ACD ? L'ACD, c'est le titre final qui vous dit que vous êtes propriétaire du site. OK. Et l'obtention de ce document met du temps et est très coûteux. Donc, vous imaginez quelqu'un qui a peut-être ses 50 millions de côté qui se dit je vais encore enlever au moins un 20 millions, un 30 millions le temps d'avoir mon ACD et maintenant venir construire. Il trouve ce délai... L'ACD peut coûter 20 millions. Il ne peut pas coûter 20 millions. Je donne juste un exemple. Cette personne apprend le chemin maintenant qui est le chemin raccourci se disant je vais construire. Alors qu'avec l'ACD on a droit à un permis de construire. Donc là maintenant on a l'État qui a un œil sur ce qui se passe. On a une fiche technique et qu'on doit suivre. Mais quand on n'a pas le permis de construire et qu'on prend ces petits moyens qu'on a pour vouloir construire voilà un peu ce que ça donne. C'est ça. On a les matériaux aussi qui sont la deuxième phase. C'est ce que je voulais demander. Les matériaux. On a 7 usines ici de fabrication de ciment. Est-ce que ces 7 usines sont vérifiées au niveau du ciment si c'est de la bonne qualité ? Donc il y a aussi ce phénomène aussi. Mais est-ce qu'ils tapent ciment au bord de la route ? Mais voilà. Donc il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de fiche technique qui nous dit que ce ciment-là est adapté pour construire. C'est ça. Il y a aussi le fer. Quand on doit faire un R plus 2 il y a le type de fer qu'on doit prendre. Et on a des propriétaires à qui on leur dit bon peut-être c'est un type de fer 5 qui peut faire un R plus 2 mais ils veulent tellement économiser. Ils prennent le petit cousin entrepreneur du quartier là pour lui dire non viens tu vas venir construire qui n'a pas ces qualifications-là. Donc aussi au niveau aussi de la qualification aussi pour être ingénieur en bâtiment l'école est jusqu'à San Pedro. Il faut les moyens pour pouvoir aller à l'école pour apprendre. On n'a pas de permis de construire. On se permet de construire. On prend une entreprise pour avoir le marché c'est difficile. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle n'a pas envie de perdre ce marché-là. S'il m'a donné 100 millions pour un R plus 7 je vais me débrouiller avec. Donc c'est des matériaux qui ne sont pas forcément des matériaux de qualité. De qualité. On n'a pas le permis de construire où l'État a l'œil là-dedans pour vérifier pour voir si est-ce que vraiment ils ont le droit de construire ici. Donc on va vérifier à chaque étape ce qu'il faut. Il faut qu'on invite donc ça fait plus de 20 ans que ça dure. Et malheureusement on a des personnes qui m'ont fait. Comment vous avez vu ? Je pense que vous avez suivi cette actualité là particulièrement. Oui, vu qu'il est futur et lui. Entre autres. Mais comment vous avez perçu ça et si vous étiez mère comment vous auriez réagi par rapport à cette situation-là si vous voyez qu'il y a des immeubles qui sont construits comme ça à la pelle ? Parce que là je pense que c'est quand même je ne sais pas c'est 1 plus 4 ou 5 je ne sais plus celui-là. Et puis ça a cocodille. Non mais sinon vous auriez réagi en tant que mère par rapport à cette situation. R plus 4. R plus 4. Et puis Trècheville c'était R plus 7. Ça c'est où moi je serai. Ok. Déjà il faudrait qu'on se dise les choses voilà franchement le ministère de la construction ne peut pas se permettre de vérifier. Chaque jour il y a un immeuble qui commence à qui pousse. Qui pousse. En tout cas. Donc je ne sais pas par quelle magie le ministère de la construction va se diviser il ne sait pas 100 bien 200 par jour pour aller faire des vérifications. Je pense que le premier ministre a eu la bonne formule d'associer les mairies. Mais je vois il y a des divisions du ministère quand même. Oui les divisions du ministère mais il y a beaucoup d'agents quand même. Quand on parle de construction on ne parle pas d'Abidjan seulement on parle de tout le territoire national. Ils vont se diviser par combien pour superviser tous ces travaux-là. Donc je pense que comme je le disais. Mais il s'agit quand même de la vie des gens dont je pense qu'ils doivent se voir. La solution qu'ils ont trouvée c'est d'associer les mairies à tout ça. Donc en collaboration avec les mairies les mairies vont se changer de faire ces vérifications. OK. Du permis de construire et tout ça. La première étape déjà c'est la sénégie. Mais comment vous auriez réagi ? Parce qu'il n'a pas répondu à la sénégie. Oui justement. Comment j'aurais réagi ? En tant que maire. Le maire n'a pas de pouvoir. Pourquoi ? C'est le ministère de la Constitution qui délègue un pouvoir à la mairie et en ce moment-là c'est la mairie qui peut se faire de faire des vérifications. C'est pourquoi je réponds pour dire que le premier ministre a eu le nez creux d'associer les mairies. Et la mairie maintenant elle a son tour va faire son travail des vérifications à envoyer des agents à les vérifier. Pour cet immeuble je dis que pour rebondir ou pour répondre à ce qu'il dit pour cet immeuble et pour tous les immeubles il y a des vérifications. Il y a des vérifications. Il y a des immeubles avant les 20 termes ils construisent sans le permis de construire. Ça c'est ce que tu dis là c'est la théorie. Ce que tu dis là c'est théorique. Ce que tu dis c'est théorique. Ce bâtiment était à détruire. Ah bon ? Et ils ont continué. Oui c'est ce qui veut dire que peut-être qu'ils n'avaient pas de permis de construire. Ça c'est ce bâtiment principalement. Mais après quand il dit cette théorie elle a expliqué un contexte bien précis. Il y a des gens qui commencent à construire sans ACD. Tu n'as pas d'ACD. Quelle vérification que le ministère a venu faire ? Non il s'est fait. C'est fini. Parce qu'aujourd'hui quand les gens ont des magasins quand tu as un magasin net tu ne sais pas où l'agent de contrôle vient et te dit oui est-ce que vous avez les impôts ? Est-ce que vous avez vu la mairie ? Ils sont informés. Donc ils pensent qu'ils peuvent être informés par rapport aux maisons. Moi je ne comprends pas une chose. Depuis le temps du Foula un coin comme un gendarmerie. Les bâtiments qui sont là-bas c'est pour reste 200 vaux logements c'est des trucs qui sont collés et puis c'est en bon état. Ça ne tombe pas ? Je te dis. De l'autre jour un peu seulement. Voilà. On dirait que la race. Tout ça. Mais ça ne date pas de maintenant je pense les immeubles qui tombent ou bien c'est récent ? Les gens meurent des familles meures. Oui c'est récent mais l'immeuble la construction date de quand ? De plus de 10 ans je crois ? Avant cet immeuble. C'est le phénomène des immeubles qui tombent là ça fait 20 ans. Mais si ça fait 20 ans ça ne doit pas tomber comme ça ? Ça doit tomber comment ? Ça fait 20 ans. Non ? Non ? Violent de coca. Il y a même 10 ans et le sojé Fia qui sont là. Oui mais peut-être que les normes de avant 20 ans n'étaient pas comme ça. Maintenant les immeubles aussi poussent aussi. Il y a du laxisme. Je pense qu'il y a du laxisme à ce niveau. Il y a beaucoup de laxisme. Moi je pense qu'on va essayer d'inviter les personnes adéquatées pour venir nous expliquer cette histoire-là parce que la population a besoin quand même aussi de savoir. Les gens meurent. C'est pas bien. Il y a eu des pertes en vie humaine. Et puis les gens perdus aussi. On doit les reloger. Tout ça vraiment c'est compliqué. Vraiment on est de tout cœur avec ces familles-là. On tout parle Yako famille. Yako vraiment à vous et puis que Dieu vous protège et vous fortifie. On va à la pub et on revient tout à l'heure parce que c'est à la deuxième partie. Vous le savez bien que ça se passe. A tout à l'heure. Très chers étoiles j'espère que vous nous suivez toujours dans le Ivi de Rochaud ça se passe sur NCI et nulle part ailleurs. Nous sommes là avec les jeunes cas dynamiques de Côte d'Ivoire à gamme de jeunes cas dynamiques. Monsieur Souleymane Kamagate qui s'est présenté aux élections dernières municipales. la mairie de Cocody Madame Sabine Dié entrepreneur et monsieur Jonathan Morrison footballeur milliardaire. Les gars moi j'ai posé assez de questions à la première partie. Je vous laisse les inviter dans quelques minutes. Moi déjà ce que je voulais savoir je parle fort c'est bon là ? Non parle un peu plus fort. C'est ça je dis tu m'as abandonné tu es fâché là. Déjà moi ce que je voulais savoir d'où Jonathan tient tout cet argent. Ok. Bon. J'ai dit ça plusieurs fois. J'ai répété. Peut-être qu'on le dit je crois qu'on ne l'a pas bien entendu. Et moi même je crois que les spectateurs et les téléspectateurs sont fatigués d'entendre d'écouter cette question. Moi non plus. Ok. Bon je vais répéter ça encore. Je le jure. Moi même je n'ai pas entendu. Voilà. Comme c'est l'émission la plus suivie tu peux t'assurer que à part aujourd'hui tout le monde a entendu. Il n'y a pas de problème. Une dernière fois pour toutes. Le 13 juin tout le monde va savoir. Mais on a le bonheur de ça. Oui. 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 On voit des photos là. Ça c'est quoi ? C'est de la location ou c'est des shootings ? C'est quoi ? C'est de la location ou c'est des shootings ? Location de ça. Qu'est-ce que ça va de l'achat ? Location de quoi ? Le jet privé. Vous me demandez si j'ai acheté le jet privé. Vous n'avez pas acheté. Je demande si c'est de la location ou c'est spécial shooting. Ça par exemple. Ça c'est ma voiture. Quelle voiture ? C'est une de mes voitures. La Bentley. Vous avez mon nom Jeffrey. Ça c'est mon surnom aux Etats-Unis. Non ça l'en fait pour ça. On fait ça comme ça. On n'est pas des enfants. Mais si c'est ça. Attends-je. C'est un surnom qui est écrit ici. Disons ça. Ça c'est quoi ? C'est de la location. Ça j'étais en train de voyager. Non. J'ai juste pris de la location. Quand vous prenez l'avion pour aller à Bamako en France. C'est de la location ou c'est un shooting ? Non. Qu'est-ce que vous appelez location ? Location, la jet privé, c'est pour toi. C'est pas pour toi tu as loué pour partir où tu t'en vas ? Exactement. Mais c'est ça il demande. Mais c'est ce que je dis je t'en fais de voyager. Mais c'est ça de voyager là tu as payé le jet là pour mettre dans ta poche ou bien tu as loué ? Non vous n'avez pas compris la question d'Edwin. Exactement. Edwin pose la question du savoir si c'est juste pour les photos. C'est ça on demande. Ou quand il est shooting c'est juste pour les photos et puis il est parti à la maison ou bien il a loué pour voyager ? Pour voyager. Il a l'air où ? Voilà. Bon attends. Il a l'air où comment ? C'est pour le shooting ? Bon laissez-le il va répondre tu vas poser des questions laisse lui parler. C'est pour le shooting ou c'est une location ? Bon d'abord on va répondre à ça. C'était pour un voyage donc on va dire c'est une location pour voyager. On loue un jet privé pour voyager. Tu a l'air où ? Je partais à Puerto Rico. Ah ! Bon moi je vais poser une question. Tout à fait. Ça a quoi qu'il y a à voir arriver ? En fait c'est une émission pour nous frustrer. Mais c'est là-bas il y aura Miss Monde en plus. Parce que nous on ne connait pas là-bas. C'est là-bas il y aura Miss Monde. Ah c'est là-bas ? Oui c'est là-bas à Puerto Rico. Ça c'était là-bas même. C'était là-bas. Patrick redresse-toi parce que je vais bien savourer. Attends mais tu t'es froid de ton salon. Moi ce que je voudrais savoir c'est j'ai l'impression que quand on vous pose des questions sur... Déjà vous êtes un jeune entrepreneur. Vous avez des sous. On reconnaît. Enfin on reconnaît. Vous avez de l'argent. On reconnaît. Tu as déjà vu son argent. Non je dis... Lui m'a me dit. Je ne sais même pas. Moi ce que je veux savoir c'est en tant que jeune entrepreneur des jeunes vous regardent ils aimeraient savoir comment vous avez fait pour pouvoir bénéficier suffisamment d'argent pour réaliser cela. Quand vous parlez à la télévision moi j'ai pris la peine de regarder vos interviews. À chaque fois que... Attends Mimi. À chaque fois que on doit parler de ce que vous avez fait pour pouvoir atteindre cet objectif-là vous êtes énervé vous êtes sur les nerfs vous criez vous vous fâchez. Alors que vous pouvez dire voilà j'ai construit ça j'ai réalisé ça voilà ce que j'ai fait pour pouvoir atteindre cet objectif au-delà d'être footballeur parce qu'il y a des jeunes qui ont fait le football qui sont tombés dans les blessures qui n'ont plus d'argent Mme Dié tout à l'heure l'a dit qu'elle a fait du babysitting et tout ça. Et qui ont atteint des objectifs il y a des gens qui font des TEDx il y a des événements il y a des masterclass pour des jeunes entrepreneurs comme toi qui ont grandi qui ont évolué qui sont passés de rien qui sont devenus quelqu'un mais qui n'ont pas honte de dire voilà j'ai fait ça j'ai fait ça même si c'est Vangaba et puis demain il est devenu je ne sais pas partant d'une grande filiale au moins il a commencé par quelque chose mais qu'est-ce qui toi enfin qu'est-ce qui vous vous empêche c'est ça c'est bon 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 parce que en fait déjà quand Edwin a posé la question de savoir comment il a fait énervé il était déjà à cran donc moi c'est quand ça tout à l'heure je m'étais énervé là vous étiez à cran bon si bon la question c'est quoi c'est le savoir quel est la source de vos revenus non il n'y a pas la source de vos revenus c'est ça la question quelle est la source de vos revenus d'abord d'abord il y en a ok d'abord je dis quelque chose souvent aussi qui vous a dit que j'ai de l'argent c'est ça c'est ça c'est vous qui avez dit ça j'ai dit ça vous avez dit que déjà de la première chose vous êtes passé sur showbuzz vous avez dit que déjà la plupart des choses que les présentateurs ont ça vous appartient et c'est ce que vous avez dit j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses que vous utilisez ici en Côte d'Ivoire qui vous appartiennent exactement je n'ai jamais dit que j'ai de l'argent comme les micros là non 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 attendez c'est quoi on l'utilise on l'appartient non moi je veux d'abord c'est dit que vous n'avez pas d'argent répondez moi moi je ne suis jamais venu m'asseoir sur un plateau de télé pour dire que j'ai de l'argent ok voilà si vous voyez mon style de vie que vous jugez que vous m'appelez milliardaire ou quoi que ce soit donc vous même répondez à votre propre question ok moi je ne vous réponds à votre question vous avez dit que vous avez acheté une bague de fiançailles pour votre ex-fiancé à 100 millions est-ce vrai ou c'est faux ? c'est vrai c'est vrai donc vous n'avez pas l'argent c'est cette langue de tontine non mais voyons ça parce que vous dites qu'il n'y a pas d'argent pourquoi il n'y a pas d'argent voici là où vous faites l'heure ok je vous écoute la question que vous devez poser c'est c'est laquelle monsieur Jonathan Morrison monsieur Jonathan Morrison on a appris que vous avez acheté une bague chère pour votre fiancé où est-ce que vous avez pris l'argent mais quand vous dites monsieur Jonathan Morrison vous vous dites aux gens que vous avez l'argent moi je vous ai déjà dit j'ai l'argent champion ok c'est la milliardème aussi d'un co-champion donc on dit où tu as eu l'argent de bague là où j'ai eu l'argent de bague ok je dis toujours voilà concernant ce que je fais ce que je fais réellement les Ivoiriens ont découvert ça le 13 juin mais j'ai aussi sous les mains sous les mains sous les mains qu'est-ce qu'il y a on est allé presque à la même école en fait c'est ça c'est ça vous voyez ça aussi ça se passe beaucoup dans l'amour voilà quelqu'un qui est sincère qui vient dire il y a une fille je t'aime et puis quelqu'un qui n'est pas sincère il y a une seule manière de dire je t'aime voilà les deux vont utiliser la même chose donc souvent ils nous confondent mais on n'est pas de la même classe en fait vous voyez donc là c'est l'attaqué non je parle là il en vient d'attaqué voilà il dit un gars qui aime un gars qui n'est pas sincère ils ont la même manière de dire je t'aime mais il ne faut pas qu'on les compare peut-être tu parles de elle vient d'une fois je parle de toi je parle d'une fois je parle d'une fois il ne peut pas parler de moi c'est de lui il ou bien c'est Patrick mais pourquoi il ne peut pas parler de toi il ne peut pas parler de moi mais pourquoi mais lui il n'est pas sur le même lui il a sa vie de milliardaire moi il a ma vie de modeste moi c'est quelqu'un moi c'est quelqu'un s'il y aurait d'une chose c'est m'inventer une vie s'il y aurait d'une chose c'est m'inventer une vie parce que c'est quelque chose qui rattrape toujours exactement dans la ville ce que tu as c'est ce que tu présentes c'est ma petite voiture une belle voiture mon costume il n'y a pas venu c'est un costume c'est un peu cher oui elle vit chez moi oui c'est cher c'est cher mais j'aurais pu dire que je l'ai acheté à 2 millions attendez excusez c'est votre parent contre la mère je l'ai acheté à 2 millions je l'ai acheté à 2 millions mais je ne lui viendrai pas dire ça voilà donc je suis quelqu'un voilà je suis je suis vrai parce que comme je le dis il n'y a pas le cas moi il n'y a pas caché attendez s'il vous plaît ce qu'il dit est très pertinent il y a par exemple Emmanuel Keita qui faisait des photos chaque jour je suis une range rover chaque jour en réel on pense que c'était un range rover et puis un bon matin on s'est dit le gars il n'a même pas permis c'est pas sa range rover vous voyez comment tu te démystifies ouais ouais c'est ça donc tu veux dire monsieur le maître la voiture ils ont écrit Jeffrey non la voiture j'ai écrit Jeffrey le frère en âme et conscience il sait que c'est pas sa voiture vous faites ça non 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 je sais que c'est pas sa voiture mais bon pourquoi mais là vous voyez pour toi tu t'assois pas comme ça dessus c'est une bête-lée c'est une bête-lée quand même c'est une bête-lée quand même c'est une bête-lée quand même ma couronne c'est tout ça c'est l'émission tu t'es pas le temps tu t'es pas le temps bon les gars non là c'est le bécho non le monsieur on me plaît non c'est pas chaud on va revenir à vous c'est pas chaud c'est vrai et puis c'est sûr on va revenir à vous monsieur le maître mais par contre le monsieur n'a pas répondu à la question de la bague où il a enlevé l'argent de la bague là c'est le 13 juin aussi on va savoir ça Si, si, c'est le 3 jours. Ou bien s'il y a une autre date pour ça. Edi, il a déjà dit ça plusieurs fois. Faut attendre 3 jours. C'est le 3 jours avant l'année. Non, moi, je veux te répondre. En fait, j'ai une question rapide. Non, 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 si, c'est moi qui pose la question. C'est mon émission ? Et la bague. Voilà, ça, il fallait dire ça avant de commencer. La bague, parce que moi, comme ça, franchement, ça m'a ébloui. Ah, parce que de nos jours, un jeune qui offre... Ça, c'est les Américains qui font ça. C'est vrai que vous vivez là-bas. Mais un jeune Ivoirien qui offre une bague de 100 millions à sa chérie, nous-mêmes, on va t'insuter. Ça, ça paye maisons. Parce que nous, on va t'insuter, nous sommes ici. Mais c'est que vous allez m'insuter très bientôt, parce que j'ai fait encore pire. Avec une nouvelle. De la nouvelle, là. Elle s'appelle comment ? Moi, je veux savoir. Non, attends. Elle s'appelle comment ? On peut avoir son prénom ? Audrey. Audrey. Son nom de famille ? Tapé. Tapé. OK. On va parler tout à l'heure de Audrey Tapé. Pendant ce temps, on va revenir. Parce que vous n'avez pas répondu à la question de la bague. Allons à la fêche en police et puis on va revenir. Parce que moi, ça m'intéresse. Audrey Tapé, j'espère que tu as correcté. Merci. On va bouffer bien son argent. Au moins, il n'a plus une fille de chez nous. Parce que l'autre, là, c'est ma sœur, mais l'argent n'envoie pas. Elle est très belle. En tout cas, sur les réseaux sociaux. C'est vrai ? Tu l'as vue ? Sur les réseaux sociaux. C'est un peu clair. Bon, fais ta rubrique d'abord. Et puis après, tu vas parler des beautés des autres. C'est qui le rubric? Comment il va m'en sortir ici ? Alors, le... Tiens-toi droit. Qu'est-ce que tu as rubriculé ? Non, mais... Jean, ton habit, là, t'es fatigué, quoi. Vous partez, vous cintrez. Maintenant, vous êtes assis, vous êtes au monde, vous penchez comme ça. Et le monsieur, il est milliardaire, il est habillé simplement. OK. Dans une tunique, il est tranquille. Sans chichi. Sans chichi, mais tu allais te mettre, tu es comme ça. Depuis, on a l'attéré, là, tu es comme ça. Bon... On est dressé. OK. On commence avec le... Tu es encore penché. Comme ça, c'est bon. Alors, OK. On va commencer avec le premier flop, qui est Momo Wong. Voilà. Bon, vous n'allez pas me croire, mais moi, ça me plaît. Non, on dirait un nouveau fou ? C'est ça aussi. C'est un truc qui faisait ça à la chaleur. Non, mais il n'y en a pas. C'est un truc qui faisait ça à la chaleur. C'est ça, c'est un truc. Non, franchement, moi, ça me plaît. C'est bizarre. C'est tout imaginé. Beaucoup de panes barulées comme ça, c'est lui. Non, moi, ça me plaît, franchement. Moi, ça me plaît. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai le... C'est magnifique. J'ai le moins un peu américain, mais moi, ça me plaît. Ça, le moins américain, ça mérite une villa, c'est ça ? Bon, lui, là, tu le prends, de toute façon, la vie. Tu te dis, papa, vous voyez mon fiancé. Je dis, ils vont vous chasser. Le deuxième, et vous, Sabine Dié ? Moi, j'adore. J'adore, parce que ça, c'est de la créativité. C'est un artiste, hein ? C'est un artiste. C'est un artiste. En tout cas, ta femme fait plaisir. Elle dit qu'elle lui pourrait... Elle lui pourrait le bien. Ta femme nous sent de ce style, mais puis en plus, ta femme... Mais ton ex aussi... Vous avez affiné des fêtements, là. Ouh là là. Ah, mais attends, mais ton ex aussi qui nous fatiguera... Pardon, je vais falloir, non, non. Il n'est pas ex ici. Affaire effectivement, là. Tant que tu sais te saper... C'est ça. Et puis... Ça fait sa porte. Tu devais dégamer. Mais pourquoi on finit ? Tant que tu sais te saper, et que ça peut te donner une maison, t'as mieux. Ah, effectivement. Tant que ça te donnerait derrière moi, franchement, c'est pas bien. Effectivement. Je porte mon habit et soin. Et toi, Morrison. Yeah, c'est beau, ça me plaît. C'est juste... Ça sort de l'ordinaire. Oui, oui, un peu. Mais il faut savoir où porter, quoi. C'est ça. Bon, là, il est en Europe, là, en ce moment. Là, il est en... Je pense à Paris, en France. Moumou, il a trois deux ans. Voilà, donc, ça va. C'est la chaleur d'ici, là. Il ne peut pas se permettre ça. Éduis-le, toi. Oh, ça va, ça va. C'est artistique. Moi, ça va, ça, ça nous amène. Pour une fois, tout le plateau est contre toi. Non, mais moi, je sais, je garde ma raison. C'est flou. Eh, lui, mais Patrick, il doit ici avec toi. Ah, toi, tu es avec lui ? Non, il s'est avec Patrick, il doit. Mais il s'est dit que lui... Le deuxième flop, où ? Non, c'est... On va directement au top. Ah, Edwin dit qu'on dit... Moi-même, dernièrement, on dit... Qui a dit ça ? Les commentaires. Les commentaires. Ah, moi, je ne suis pas ça. Mais toi, on dit des pérons, ouais. C'est magnifique, ça. Le père dit, il ne faut pas attaquer Patrick devant moi. C'est mon préféré. Allez-y. En top, on va avec Olivia Yassé, qui a apporté ça. D'Edwin. D'Edwin. D'Edwin, donc... Mais tu ne supportes pas la fille, là, pourquoi, Edwin ? Elle a porté une magnifique tenue, très calientée, pour... Mais c'est bizarre, moi, ça ne passe pas pour moi. Moi, je n'aime pas. Tu n'aimes pas ? Non. Et puis, elle a mis un truc, là, de bandeau, j'ai épais, de façon, là. Aïe ! Mais on veut dire qu'il n'aime pas la fille, là ! Excusez-moi, tu sais... Quand tu dis... Pardon. Quand tu appelles lui, c'est... Pardon, pardon. On dit équipe rouge, équipe bleue, tu te rappelles ? Jonathan, et toi ? Non, moi, j'adore. Moi, c'est bizarre, mais ça passe pas, et toi ? Bon, forcément, ça passe pas. Moi, je suis Olivia, je suis Olivia, mais là, je ne sais pas, il y a un truc... Ça me fait penser... Bon, c'est vrai. Tenue rouge, tenue rouge, Sabine Dié, tu ne vas pas dire que tu n'aimes pas, hein. Non, mais tu sais, elle n'aimait pas. Elle dit, c'est du copier au collier. Non, j'ai déjà fait plus. Donc, c'est... C'est la copie. C'est la copie. Hé ! Madame Sabine, hein ! Hé ! Hé ! Vendez la photo de Madame Dié, couvois un peu la copie. et l'original. Vous allez voir la jupe. Effectivement. Non, mais c'est tellement la robe, même la couleur, elle sortit. Quand vous regardez ça, Abidjan, ici, il y a quelqu'un qui a porté ça. Jamais. Jamais. C'est une culotte. Cette année, j'arrive dans un oeuf porté par huit personnes. Ouais. À deux, c'est... Mais Antoine Puy-Vital, là, qui est fâché ? Hé ! Je n'ai pas compris. Antoine Puy-Vital, qui est fâché ? Non. Chacune a son couloir. Ouais. Non, mais parce que celui qui peut vous séparer est assis juste à votre droite. On nous invite sur le plateau. Vital, vous ne pouvez pas marcher dans son couloir. On nous invite sur le plateau. On nous pose des questions. Quand on répond, après, ça devient tolée. Il n'y a rien à dire sur ce sujet. Non, non, non. Là, vous ne parlez pas. Il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas parler. Donc, Vital et toi, vous ne pouvez pas marcher dans le même couloir. Non, Vital a le prémude, comme j'ai Miss Côte d'Ivoire. Ah, ça, c'est ça à Miss Côte d'Ivoire. Ah, c'est ça. Parce que vous deux, dans un même coin, vous allez vous cogner les robes. Non. Vos robes vont s'entremêler la main. Non, vous deux, dans un même coin. Parce que si toi, tu viens en neuf, Vital vient en poêle. C'est en mêlètre. C'est en mêlètre. C'est en mêlètre. C'est en mêlètre. Non, mais en fait, c'est juste un clin d'œil parce qu'elle va dans un pays latin. Donc, la partie un peu caliente, très espagnole de la tenue. Mais elle s'en va comment ? Parce que lui, il a un jet qui va là-bas beaucoup. Je pense qu'elle est déjà là-bas. Est-ce que tu peux nous emmener là-bas ? C'est pas ça qui coûte ton coin. Point de ton record. Est-ce que je peux vous emmener là-bas ? Oui. Genre, vous ou tout le monde ici ? Bon, moi, je ne veux pas tuer. J'ai pas tuer. J'ai pas tuer. Dites-moi quand vous êtes prête. Vous savez, je vais vous donner une escou. Non, non, je ne veux plus aller là-bas. Je veux aller d'un coin dans ces joues-là. Mais j'ai une exclusivité concernant, M. Mourissola. Tu as dit ça tout à l'heure. Je peux confirmer son milliard ? Moi-même, là. Ah oui ? Je veux... Oui, parce que... Mais il a dit qu'il a eu l'argent. Je ne le connaissais pas. Non, non, je ne le connaissais pas. Et un jour, il m'a appelé. Il peut confirmer. Il a dit qu'il voulait acheter des... Des maisons. Des hectares. Non, des hectares pour en faire des entrepôts. Et il a des partenaires qui sont des richissimes américains. Donc, ça, c'est au téléphone. On a cherché ces entrepôts-là. Ces endroits-là. C'était en quelle année ? C'était l'année dernière. 2021. 2021. Et puis là, quand je l'ai vu tout à l'heure, je lui ai dit, mais je suis Mme Sabine Dié. Vous m'avez eu au téléphone. Donc, il n'y a pas eu de suite à cette affaire d'entrepôt et du secteur. Non, attends, ça, c'est ça, je n'aime pas. C'est mon émission. Mais tu veux avoir... C'est mon émission, Edwine. Il y a l'impression qu'il est dans la place. Il n'y a pas eu de suite à cette affaire. Il n'y a pas eu de suite parce qu'il m'a dit... Il n'y a pas eu de suite parce qu'il m'a dit... Non, non. Ils ont payé. Ils sont là pour ça. Ils sont venus. Non, non, non. Il est venu en compte du... Attendez, attendez, attendez. Mais lui-même, il ne parle pas. Depuis l'année passée. Non, mais elle ne va pas aller. Elle dit qu'ils l'ont appelée l'année passée. Oui. Pour acheter un entrepôt. Pour acheter des hectares. Dans six villes différentes. C'est comme il y a comme ça. Mais c'est au moins 600 millions. On montait dans l'ordre d'au moins 4 milliards. OK. Que moi-même, j'étais assez réticente. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que vous avez commencé... Elle m'a dit à son arrivée en Côte d'Ivoire, avec ses partenaires, on aura une émission. Mais monsieur, est-ce que vous entendez le prix ? C'est qui est en cours ? Vous pensez que c'est des choses qu'on prend juste... Laissé, il va poser la question. Non, mais ça pose du temps. Est-ce que ça a été payé ? Est-ce que les hectares ont été achetés ? Comment vous pouvez être en contact avec quelqu'un qui veut payer 4 milliards de terrains ou bien de hectares ? Oui. Hein ? Au téléphone avec ses partenaires américains. En 2021. En 2021. Maintenant, aujourd'hui, vous vous présentez à lui pour dire c'est moi, Sabine Dié. Oui. Donc vous n'avez pas fait photo. Depuis là, vous n'avez pas changé vos photos. Écoutez-moi, écoutez l'histoire. Je parle avec ce monsieur et puis ses partenaires. Moi, j'avais confiance en toi. Et il me dit... Non, 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 écoutez-moi. Non, 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 non. Écoutez-moi. C'est drôle de dire que ça s'est passé. C'est drôle de dire qu'on est en Côte d'Ivoire. C'est drôle de dire qu'on est en Côte d'Ivoire. D'ici l'émission va faire, elle va me donner un terrain. Non. Il me dit qu'il vient en Côte d'Ivoire avec ses partenaires pour maintenant concrétiser. Où ils sont venus ? Où ils sont venus ? Et finalement, ça s'est terminé au Maratana. Mais c'est quand je l'ai vu dans le studio que je lui ai dit, mais monsieur Morrison... Aujourd'hui, là. Mais c'est moi, madame Sabine Dié. Et là, il m'a dit qu'il avait perdu mon numéro. Et normalement, je dois lui redonner le numéro. Mais est-ce que vous vous êtes appelé quand il est venu ? Il vous a appelé. Il dit qu'il a perdu mon numéro. Bon, moi, ce que je veux savoir, vous dites que vous pouvez confiner, qu'il est milliardé. Vous n'avez pas encaissé quelque chose. Donc, comment vous pouvez signifier qu'il est milliardé ? Vous avez parlé à les Américains, c'est partenaire. Oui, ils ont parlé à l'Amérique. Est-ce que vous pouvez signifier ? Il suffit de vous appeler et vous dire. Non, je ne vais plus vous croire. Complètement. Non, je ne sais pas aujourd'hui qu'elle voit le terrain. Non, c'est trop facile. Est-ce que je peux permettre ? C'est pour vous que l'entrepreneur, l'acheteur du terrain est là. L'acheteur est là. Quand la tête est là, le gérou ne porte pas le chapeau. Voilà, c'est pour ça que je lui ai dit qu'il faut qu'on tienne cette réunion. Actuellement, il y a fashion police. Oui. Il faut finir. Parce que, non, non, il va terminer sa rubrique. OK. Parce que cette dame, moi, c'est quelqu'un, depuis le début, je dis, je l'aime bien. Et je vous ai dit, l'émission, je ne me sens pas bien. Oui. Vous insistez. Je ne veux pas que ça se passe mal. Ça ne va pas mal. Non, non, non. Je sens que ça va mal. Ça va. Non, 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 non. Il faut y terminer. On va terminer un mix premier. On va terminer un mix premier en top. Voilà, qui est élégant. C'est qui ça ? Mix ? Mix. Hein, bébé ? Mixo ? Gros bisous. Il a un concert de main, là. Oui. Donc, il est très bien habillé. Demain, c'est 69. C'est le 19 ? C'est pas demain, c'est le samedi prochain. C'est le 19. Donc, j'ai le temps de me préparer. Mais moi, je ne sais pas comment j'allais faire. Voilà, donc, c'est son mes top et flop de la semaine. Bravo, Patrick-Edouard. Non, si c'est mix, on est habitués. Oh, il a 100 enfants. On est habitués. Je fais un gros bisou à mon père, Dakota Dambélé. C'est mon émission. Je peux me permettre cela. Je t'aime, papa. Merci pour ta rubrique, Patrick-Edouard. Moi, j'avais une question. Tu avais une question ? Allons-y, Mimi. Ma question, c'est à M. Morrison. Mimi, avant que tu poses ta question, tu vas la poser, cette question. Oui. Mais permettez-moi de laisser Mme Dié terminer sur l'affaire de l'achat des hectares. Oui. Est-ce que le public veut savoir ? Oui. Allons-y. On n'a pas assez de temps, mais on va l'éviter. Voilà. Un matin, je suis... Non, non, ça, vous nous avez expliqué. Oui, je suis contactée par une personne. Est-ce que vous-même vous avez trouvé les terrains ? On a trouvé les terrains à San Pedro, à Yamsoco, à Bouaké, à Songon, à Bassam, et dans une autre ville encore. Moi, le monsieur m'appelle, il a des partenaires qui parlent anglais. Donc, je lui dis, bon, étant donné que vous êtes aux États-Unis, il faut bien que, déjà, moi, mon équipe vérifie ses partenaires-là et l'entreprise à laquelle vous vous présentez. Donc, voilà, il m'a dit qu'il venait à Abidjan pour qu'on puisse vraiment se contacter, se voir et puis maintenant en parler. Donc, on a plus de 5 milliards de terrains qui sont réservés. Ça l'attend depuis un an. Ça l'attend depuis au moins 8 mois. Avant qu'il... Parce que je pense qu'il va avoir le temps de développer ce qu'elle a dit. Vous avez dit que vous pouvez confirmer qu'il est milliardaire. Oui, mais si on commande des sites qui s'élèvent jusqu'à 4 milliards... Non, mais aussi, je ne vais pas m'élever pour commander ça comme ça. Et quand vous nous dites que vous avez réservé 5 milliards de terrains en Côte d'Ivoire, on veut voir ces terrains-là, quand même. C'est des États. On ne peut pas réserver depuis 8 mois 5 milliards de terrains. Non, mais tous sont la même, c'est loin. Non, c'est des enfants. On ne dit qu'on n'est pas des enfants, madame. Non. Quand il va venir, il va s'olider. Il est là depuis quand ? Depuis quand il était là ? Pas très longtemps. Je ne sais pas si on se comprend. Ça va combien de temps que vous êtes là ? Ça va prendre un temps. Combien comme ça ? Euh... 2, 3 semaines. Un mois. Ça fait 2, 3 semaines. 3 semaines. Et puis c'est un outil là où vous avez vu le contact. Quand je l'ai vu dans le hall, je lui ai dit, monsieur... Donc, madame, vous l'avez perdu de vue, mais quand même, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. On va laisser les mains s'exprimer, puisque c'est lui qui l'a renseigné. Et le mail ? J'ai dit, mais non, au téléphone. Je lui ai dit, monsieur, il n'y a pas eu de mail. C'est moi, madame Sabine Dié. Vous vous souvenez, je vous ai eu au téléphone. Bon, là, on allait bien. On va laisser le monsieur s'acharner, parce que non, non, j'ai l'impression que vous vous acharnez. Il va répondre. Il a cherché le projet, le Cimaracana. Non, 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 je ne permets pas. Moi, je donne la part belle à tous mes invités. Je permets à tous mes invités de s'exprimer. Et là, je vois qu'il y a un acharnement. Bien sûr, d'accord. Et je ne vois rien d'acharnement, parce que vous êtes au moins, sur le plateau, vous êtes 50, lui. Non, non. Et ça, je ne permets pas. Non, 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 mais oui. Je vais parler à madame Sabine. S'il vous plaît, monsieur Morissone. Non, s'il vous plaît, avant tout, personne n'a ri. Non, 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 ça va commencer à m'énerver. Non, non, non. Il n'est plus malade. Il n'est plus malade. Ça veut dire quoi, ça ? Que chacun se respecte sur ses plateaux. Personne ne nourrit quelqu'un ici. Le monsieur va venir se voyager. Il va répondre. Ne le découragez pas. Allons-y, monsieur Morissone. OK, moi, j'ai l'impression qu'en fait, ils font exprès. C'est ça. Ils cherchent forcément quelque chose qui n'est pas conforme à l'ordinaire, en fait. Et puis, ils mettent ça directement sur le négatif. Moi, je ne vais pas me lever, appeler quelqu'un pour commander des terrains, juste pour perdre son temps. Voilà. Je n'ai pas fait ça pour aller mettre sur les réseaux sociaux que je viens de commander des terrains, tel nombre de terrains, tel nombre d'hectares, juste pour perdre son temps. OK, voici l'histoire. Je suis en train de monter une compagnie de recyclage. Ça, ça fait partie des secrets qui sont en train d'être sortis comme ça. Exactement. Ça, vous avez tout fait pour que le monsieur ne l'a pas vu. Non, je veux que le monsieur ne l'a pas vu. Je veux que le monsieur ne l'a pas vu. Voilà. Parce que là, elle a mis son magie pour expliquer, pour me défendre. C'est des gens à qui on ne doit pas dire les choses. Non, ce n'est pas ça. Elle a monté à la maison. C'est tout. Voilà. Je vais aller au bout de mes idées. Nous sommes en train de monter. Patrick, tu vas sortir. Patrick, il sort. Non, mon Dieu, elle a la maison. Sors. 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 Il est sorti. Je veux continuer ? Oui, oui. OK, il n'y a pas de problème. Voilà. Nous sommes en train de travailler sur un projet de recyclage. J'ai même parlé de ça sur les réseaux sociaux plusieurs fois. Et c'est du recyclage dans le sens où on va prendre les ordures et on va les fabriquer, vendre les produits. Oui, voilà. Récycler, vendre le plastique aux compagnies qui en ont besoin. Et puis nous-mêmes utiliser ce plastique-là pour fabriquer des... Pour la transformation. Voilà, exactement. Et pour ça, on avait besoin de plusieurs sites, plusieurs grands sites. Voilà. Pourquoi vous ne voulez pas commencer par un seul site ? Et puis voici, ça marche. La trajectoire du projectile dépend de sa vitesse de départ, en fait. Donc... Au fait, j'ai même envoyé ça... Le dossier est même avec le ministère de l'Industrie et du Commerce. J'ai parlé à plusieurs personnalités. C'est tellement beaucoup d'argent que ça prend du temps, en fait. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est... Mais il fallait la rassurer quand même. Parce qu'elle a mis ça sur le côté. Voilà, elle a... C'est vrai. Elle a dit que je lui ai dit que je lui ai reconnu automatiquement. Et puis la réunion va se tenir. Voilà, c'est pas... C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est pas quelque chose qui peut nous se faire en un an. Ça, c'est beaucoup d'argent de moi, mais j'y vois. Exactement. Donc, ce que moi, je vais dire aux animateurs, surtout... Non, non, c'est moi l'animatrice. Donc, vous, je n'ai rien à dire à votre sujet. Voilà, c'est juste des chroniqueurs. Ils sont là pour m'accompagner. Il n'y a pas de problème. Non, c'est pas... Moi, depuis là, il a posé ma question. Pose-toi une question. Non, ils voulaient vous dire quelque chose. Non, ils voulaient... Je voulais leur dire d'être un peu neutre. D'être free. Voilà. Faut parler un peu en anglais pour leur parler. Faut parler... Moi, ils commencent beaucoup en anglais. C'est bon, c'est bon. Non, moi, ça me plaît. Quand tu parles en anglais, là, ça me plaît. Ah bon, hein ? Oui, il faut leur dire ça. Bon, c'est un peu bizarre. Même quand je suis là-bas, on me dit parle un peu français. Mais il faut rappeler Patrick. Non, non, il faut parler aujourd'hui. Il veut parler à Patrick. Appelle Patrick. Non, parle... Patrick, viens. Le monsieur veut te parler. Non, il veut parler à Patrick. Patrick. Il faut... Il faut le dire un peu en anglais. Quoi ? Il faut leur parler. C'est que tu... Non, non, il faut parler à Patrick. Pourquoi c'est à moi, ça ? Il faut leur dire qu'ils n'ont qu'à se calmer un peu parce que tu n'es pas l'ennemi. Bon, moi, il vient poser ma dernière question qui nous va vous calmer. Non, 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 j'ai dit qu'il faut parler en anglais. Tu es venu des États-Unis. Ça fait bizarre. Non, moi, ça me plaît. C'est mon émission, je dis parler en anglais. Patrick, you need to calm down. OK ? All right. Thank you. You need to calm down. Non, on est saine. Yeah, on est saine. OK. Thank you. Yeah, monsieur. Monsieur. Monsieur, mon son. C'est ça, il veut pas en haut. Mon frère. J'ai entendu motion. Oui, il n'a pas fait ça. Monsieur Morrison, voilà. En fait, on a vu des hommes ici qui ont fait peut-être des voitures, des maisons à des femmes. Mais quand il y a eu des histoires, ils ont arraché ces biens-là. Une bague qui coûte 100 millions. Vous avez laissé comme ça la bague chez cette dernière ? Bien sûr. Je ne sais pas ce que vous voulez que je fasse. Je vais reprendre la bague. La bague, une fois que vous achetez ça, vous sautez du magasin, ça n'a plus la même valeur. Donc, même si vous partez revendre, vous ne pouvez pas la revendre ça à 100 millions. Bon, voilà. C'est que vous êtes un bon gars. Parce que vous qui aimez arracher les voitures, les maisons, ça fait comme vous voulez. Elle a toujours la bague. Elle a toujours la bague. Il va falloir lui demander. Vous n'êtes plus en contact ? Plus. OK. On n'est plus en contact. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? La bague, là. Je pense que c'est dans du privé, donc je rentre mal dedans. Attendez. La bague, là. La bague, là. La bague, avec 206 diamants. Oui, oui. Mais ça, avec elle. Bien sûr. Mais il faut récupérer ta chose. Moi, la bague, là, moi, j'ai appris que tu as repris ça. Tu vous as appris que j'ai repris ça ? Par qui ? De qui ? Non, bon. Mais vas-y, vive. Non, non, non. On est là, on va. Parce que moi, c'est une soeur à moi. Je crois... Cette tige me dit qu'elle m'a fait un coucou. Elle me fait un coucou, là. Hein ? Cette tige, elle me fait un... OK. Je crois qu'on me dit qu'elle m'a fait un coucou. C'est pour ça que quelqu'un avec qui je suis beaucoup en contact, hein. C'est toi qui nous as mis des dents au dos. C'est devenu notre belle-sœur. Il n'y a pas ancienne belle-sœur. Tu as ça, cette tige ? Voilà. Parce que c'est notre belle. Il n'y a pas ancienne belle. Non, il n'y a pas ancienne belle. Ou bien, monsieur Kamarati. Non, c'est notre belle. C'est notre belle. Et puis, c'est une fille qui est assez gentille. Oui, tu nous as montré une personne vraiment assez sympathique. Agréable. Bien sûr. J'imagine qu'elle est très sympathique. Et puis, ancien feu, ça allume vite. Tu dis ? Ancien feu, ça allume vite. Ah, ancien feu ? Ça allume vite. On a l'élément. Coucou, Ivy, comment tu vas ? Bon, je vais très bien. Je suis à la maison autour de travailler. Bon, je te souhaite une très, très bonne journée. Et aujourd'hui, passe une très bonne émission. À tout à l'heure aux États-Unis. On va se voir ici. Yeah, 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 yeah. Oh ! Ça fait bizarre de voir ce jeu comme ça. Tu dois voyager. Quand femme veut plus, c'est pas bon. Tu voyages ? Quand femme veut plus. Donc, quand c'est fini, ça est bon. Oui, c'est fini. Bon. Avant, elle m'appelait ma belle. Mais là, elle a dit Ivy. Tu as vu. Qu'est-ce que ça t'a fait de la voir comme ça ? Rien. Wow ! Oula. Pourquoi ? La pilule n'est pas passée, apparemment. Non, non, non. Vous savez, il est plus facile de mentir aux gens que de les convaincre qu'ils ont été mentis, en fait. Non, en fait, c'est ce que j'avais chez toi. Si je disais, si je mentais, tout le monde allait me croire. Mais parce que je dis la vérité, tout le monde, personne ne croit pas. Non, mais franchement, franchement, t'es passée à autre chose. Bien sûr. Tu n'as pas entendu taper un drôle à répondre. À plusieurs reprises, tu es passée à autre chose. Tu es retournée avec elle après. Non. À plusieurs reprises, je ne t'ai pas passée à autre chose. Là, elle est aux États-Unis. Je suis à Bijan. C'est que là, c'est définitif. C'est... Comment on dit ? Over. Finish. Game over. The end. Tout ça, on parle anglais. C'est terminé. C'est terminé. Oui. Ah, d'accord. Bon, on va faire quoi ? Donc, la blanche à elle qui tu es venue, c'est elle, Audrey Tapé ? Tu t'as fait accompagner d'une blanche, là. C'est elle, Audrey Tapé ? Non, c'est l'assistante du grand. C'est pas elle. Est-ce qu'on peut avoir la photo d'Audrey Tapé ? Parce que si je veux la connaître, tu ne la connais pas. Oh là. On ne voit pas bien, hein. Aïe. Audrey Tapé, c'est des dos. Ah. Allons à la pub, hein. Révenis. Allez. Merci. Bon, c'est une émission qui n'est plus à présenter. C'est le Yvi de Rochot. Ça se passe sur NCI et Nul par ailleurs. Si vous nous prenez en cours, sachez que nous sommes avec le footballeur milliardaire, M. Jonathan Morrison, qui nous vient tout droit des États-Unis, qui maintenant se lance dans l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Il a décidé de venir aider la jeunesse de son pays. Il a décidé de créer des milliardaires. En lançant le 13 juin, un Maracana mondial, petit poteau, à Yopougon. Le terrain, c'est ? Le stade du pro. Le stade du pro. Donc, nous devons le soutenir et l'encourager parce que c'est un fils du pays. Donc, vous voyez un peu l'affiche derrière. Et nous sommes aussi avec M. Souleymane Kamagate, promoteur de spectacle, homme du showbiz ivoirien, entrepreneur. Et il s'est présenté aux élections municipales à la mairie de Kokodi. Mais encore, il se représentera. Et il peut compter sur moi pour le soutien. C'est vrai qu'il n'y a pas à Kokodi. S'il se présente dans une autre commune, autre que Kokodi et Trècheville, il a mon soutien parce que... C'est ce qui n'aurait pas ton soutien. Tu dis quoi ? C'est ce qui n'aurait pas ton soutien. Mais tu peux aller à Tekoube. Ouais, c'est pas mauvais. À Tekoube aussi est bon. Si, si, c'est pas mauvais. Là-bas, je vais donc corps et âme. Ok, il n'y a pas de problème. Tu vois, mais Kokodi là, comprends-moi. Il comprend, il n'y a pas compris. C'est pas bon pour moi. Et nous avons Mme Sabine Zier, entrepreneur, cette dame-là qui s'est battue. Qui a commencé petit à petit en allant à l'école en Europe et en faisant des petits boulots tels babysitting. Ce qui lui a permis de lui acheter son premier terrain. Oui. Elle a pu construire trois maisons qu'elle a pu mettre en vente. Et depuis lors, elle est devenue une grande dame d'affaires. Ici en Abidjan, elle vend des maisons. Elle a 40 maisons vendues. Et puis, elle a trois cités. Je fais partie de la chambre des promoteurs agréés de Côte d'Ivoire. Voilà, la chambre des promoteurs agréés. Ça a félicité. Parce que c'est une femme. Et on sait bien que l'entrepreneuriat ici, déjà, c'est pas facile. Et aussi, c'est un milieu d'hommes, comme on avait l'habitude de dire, la construction, tout ça. Donc, étant une femme, c'est un peu compliqué aussi, les bâtons dans les roues. Bravo à vous. Donc, on est avec vous et on vous soutient. Mais jusque-là, je n'ai pas encore entendu. J'ai fait la talacou. Je n'ai pas encore entendu. Vivi, bon, je t'offre une maison, je t'offre un terrain. Non, mais ça, c'est des choses qui ne se disent pas comme ça. Non, non, on peut dire. Ici, ça, moi, je ne permets pas. Donc, si on peut dire, alors là, en ce moment-là, qu'est-ce que je peux vous offrir ? Moi, je vous aurais offert un terrain. Où ? À Anna Cocotelli. Je prends. J'ai juste à Anna Cocotelli. Précisons une chose. Mais elle a dit, je vous aurais. Précisons une chose. J'ai entendu la pause, Galo. Je fais de l'immobilier. C'est un métier qui est sensible. Voilà. C'est un métier où on doit être crédible. Jusque-là, j'ai toujours gardé ma crédibilité à cause de mon travail et de ma rigueur. Si, si. Le terrain à Anna Cocotelli, je prends l'engagement devant toute la France. Devant toute la Côte d'Ivoire, pardon. Je vis là-bas. Devant toute la Côte d'Ivoire. Le terrain est encore éloigné. Mais la remise des papiers, la mutation, je préfère que ce soit en direct. Suis ma page. Oui. Mais c'est comme si je le fais. Je préfère que ce soit en direct. Si vous voulez, même on va faire en direct. Oui. Tous les jours. Cette remise-là, il faudrait que ce soit... Même si c'est un viabilité. Quand vous prenez l'autoroute de Bassam, c'est ce qui veut dire que de quoi, vous allez en aller en Bassam. De quoi me plaît ? Non, je préfère que ce soit fait en direct, qu'on aille toutes les deux. On va aller même avec l'équipe. Avec l'équipe, en basket, là-bas. J'ai dit, on ira. Parce que c'est la bouche, elle va porter les bonnes. Anna Cocotere. Anna Cocotere. Oui. Ça y est, c'est à Anna plus Cocotier. On ira. Donc, c'est pour ça que j'aime ce genre de femmes. Non, parce que c'est aussi vous motivé aussi. Parce qu'on sait de... Quand on vient de la France pour venir ici, on vient dans notre pays pour pouvoir contribuer au développement du pays. Ça me fait plaisir. Déjà, dites-lui merci. Merci, merci. On aimerait bien être accueillis, bien être accompagnés. Mais on se rend compte que quand on vient dans notre pays, on a les bâtons dans les roues. Permettez-moi deux secondes. On a les bâtons dans les roues. Voilà. On n'est pas aimés. Jalousés. On est beaucoup, beaucoup jalousés. Et puis, il faut vraiment avoir l'amour de son pays pour continuer à travailler. Sinon, on serait retourné avec nos valises. Ce n'est vraiment pas facile. C'est un conseil et en même temps, M. Morrison, qui commence... Moi, j'ai vu ça présentement. Voilà. Donc, si on peut s'entraider en finir. J'aimerais profiter, il serait un grand... J'aimerais profiter de l'occasion pour lui vendre un hommage. Parce qu'à chaque fois que j'ai un événement, elle achète juste sans ticket. À chaque fois. C'est pas oublié la relance. À très longtemps que la relance. À chaque fois que j'aime l'événement. Elle soutient beaucoup. Elle a un peu plus sans ticket que je distribue. Donc, vraiment, je voudrais profiter de votre émission. Elle soutient. C'est du concret avec elle. Lui, je remercie. C'est du concret pour sa crédibilité. Mais vraiment... Lui... Parce que... Vous devez m'offrir quoi, là ? Rires Mais là, il peut donner maintenant chronique. Non, il peut donner en liquide. Parce que je peux aussi le partager. Moi, il ne t'est pas trop attaqué. Moi, tu peux... Ça, ils vont donner, tu ne vas pas prendre. Je n'aime pas ça. Hein ? Bon, il n'y a pas de problème. Là, je suis... L'engagement devant la Côte d'Ivoire. Parfait, c'est un milliardaire. Il peut s'élever tout de suite. Il dit, je te donne 100 millions. T'en aussi. Il faut demander doucement. Il faut demander doucement. Non, ça peut être quand tu demandes l'argent à quelqu'un. Quand tu demandes l'argent, il faut demander bon. Il y a des très jolies, c'est ce qu'il allait dire. C'est le très jolies que tu allais annoncer là-bas. Non, non, non. Le très jolies, je vous offre quelque chose d'extraordinaire. Non, non. Il ne faut pas me mettre... Non, je connais ça. Tu veux me mettre dans le groupe des gens de très jolies, là ? Non. C'est un groupe, c'est un groupe. On va à la rubrique polygossip avec Edwin Anouma. Eh ! Pour la première fois, il va faire sa rubrique. Non. C'est la première fois. On prie dans la conversation qu'on oublie. Oui, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Oui, oui, vas-y. Je ne sais pas si on peut avoir les images. Il faut faire ta chronique. Est-ce qu'on peut avoir les images ? Les images, oui, oui. C'était le 8 mars, l'anniversaire de naissance du premier ministre Ahmed Bakayoko. Personnellement, mais je n'ai pas pu m'y rendre à cause de mon état de santé. Non, il faut le souligner. C'est à souligner. Non, mais, Yvi... Non, 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 non. Faut dire ! C'est ça, oui. Elle a été invité personnellement. Elle n'a pas été invité personnellement par ma mère, que voici, madame Bakayoko. Elle n'a pas été invitée. Tu dis quoi ? Elle n'a pas été invitée. Je suis témoin, je suis témoin. Mon emploi, elle vient de me trouver ici. C'est pas tout le monde qui peut témoigner de ce genre de choses. Elle n'a pas été invitée. C'est pas de ma faute si tu n'es pas connue. Alors, Yvi, c'est un hommage qui a été rendu... Là, même quand j'ai fini, je m'envoie au garantie de notre affronte. Bien sûr. On y sera tous, ne t'inquiète pas. Si je n'étais pas vue là-bas... Tu me verras là-bas. On n'a pas dit les noms. On n'a pas dit les noms. Bon, bisous à Maman Chantal Fanny. Allez-y, monsieur. Non, vas-y, t'inquiète pas. Ah, d'accord. Donc, c'est un hommage qui a été rendu au premier ministre Ahmed Bakayoko, avec la sortie du livre. Et la première dame a tenu à rendre cet hommage-là à son fils. Et tout le gouvernement, les autorités, les hommes de Dieu, tout le monde était là, avec sa femme qu'on voit aux pupitres. Et tous ses enfants étaient là. Et je pense que le 11 mars, hier, c'était l'anniversaire des 1 ans de son décès. Donc on... Parle un peu fort. Tu parles de « I'm back », fort, fort. Voilà, donc le 11 mars, c'est-à-dire, c'était les 1 ans de son décès. Donc on lui souhaite un bon repos. Et vraiment, il nous manque. Il nous manque vraiment. Effectivement. Il nous manque vraiment. Moi, je ne veux pas trop en parler, parce que vous savez un peu ce que je ressens pour cette famille-là. Donc, à qui je fais de gros bisous. On est avec vous. Et puis, voilà, hommage... On voit Yérine. On voit le déjeuner. Yérine, ton grand-frère. Non, mais Yérine Bakayoko est le grand-frère de tout le monde en ce moment. Il est même aussi ton grand-frère. Parce que tu sais pourquoi ? Il ne sait pas l'enfant des petits, quelqu'un. Donc, actuellement, Yérine est notre aîné. Le droit d'Ernest. Ce n'est pas le droit d'Ernest, c'est le droit d'Ernest. C'est le droit d'Ernest. Tu dis quoi ? Game ? Ah ! Tu voulais poser une question ? Non, bon, à M. Moussa, mais... Vas-y, non, vas-y vite, et puis on va aller au Game of Thrones. Oui, non, surtout, je veux savoir. Il y a l'impression que M. M. n'est pas discret dans ses relations. Vu que la relation passée n'a pas marché, j'aurais souhaité que sa nouvelle relation puisse être un peu cachée. Ça doit bien mourir avant de mettre sur les réseaux sociaux. Ou laisser ça, la relation. Tu caches même, ça finit. Ah, M. M. Mahaté. Laisse ça. Tu sais, ça doit finir, ça a fini. Alors, on fait le choix. Ça doit finir, ça a fini. Donc, ça l'a sauvé par le gong ? Il a répondu. Non, il a répondu à la question. Ça fait 6 ans, ça fait 6 ans quand même qu'on est marié. Non, mais c'est pas le... Non, c'est pas le même test, c'était pas facile. Au début, tu as caché. Oui, au début. Moi, j'ai compris. Est-ce que vous savez à quel moment il a commencé à officialiser sa réglage ? Est-ce que vous savez à quel moment ça a commencé ? Exactement. Donc, il est avec un moment qui était l'autre ? Le truc, c'est que je veux définir d'abord, cacher une relation, c'est quoi cacher une relation ? Pas exposer son partenaire sur les réseaux sociaux. C'est quoi exposer son partenaire ? Balancer sa photo, comme ça. Mais ça, tous les couples le font. D'accord. Si poster une photo, c'est exposer son partenaire, c'est qu'il y a un problème. Parce que poster une photo, nous sommes beaux aujourd'hui, on a tiré une photo, on poste à nos amis. Mais quand rien n'est encore concret, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de top, il n'y a pas de mariage, il n'y a rien, et puis on s'expose comme ça, et que ça ne marche pas, on trouve que ça fait un peu bizarre. Vous comprenez ? C'est pour ça que je demande. Vous êtes à la quatrième que vous affichez ? Entre sans mariage et rien. Non mais je le revois, je le tutoie, je ne sais plus. Tu es à la quatrième que tu affiches. C'est la deuxième. Mais ce que je veux dire, c'est que, qu'est-ce qui est pire ? Le fait qu'il n'y ait pas de mariage et que la relation s'arrête, ou le fait que vous aillez jusqu'au mariage et que ça s'arrête ? Qu'est-ce qui est pire ? Bon, ça, c'est vrai aussi, c'est pas mal. C'est votre vie. Bon, chacun a sa main de voile. Vous avez été en couple ? Non, je suis une femme célibataire, sûre. Ah ouais, donc vous ne pouvez pas comprendre. Mimi, tu es célibataire. Mimi, tu es célibataire. Mimi, tu es célibataire. Attends, attends, attends. Personnellement, je te pose la question. Personnellement, je ne vais pas poser la réponse. Je vais pas poser la réponse. Non, laisse-moi répondre. Je suis célibataire. Calmez-vous, laissez-moi répondre. Moi, j'ai fait des années, j'ai fait des années dans une relation, je n'ai jamais exposé celui avec qui j'étais, parce que rien n'était concret. Quand ça s'est gâté, ça s'est gâté. Je ne suis pas une petite fille, j'ai eu des relations. Mais ça, c'est pas la petite fille, ça s'est gâté, non ? Mais ce n'est pas bien. Mais imagine, imagine un seul instant. Écoute-moi, imagine un seul instant. J'affiche tout le temps. Et quand ça ne marche pas, tu affiches un autre. Pour vous, les hommes, ça ne fait rien. Pour une femme, c'est un peu dégâtant. Pour une femme, c'est un peu dégâtant. Tu m'as envoyé d'un mari pour mes maris. Le frère, tu as entendu, hein ? Non, je voulais aller au Game of Thrones, mais moi, je veux aller au Joker. Sainte, si je permets-moi d'aller au Joker, je vais permettre. On ne va pas faire Game of Thrones aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne va pas jouer. Le coin est trop chaud. Il faut les questions pour pimenter encore. Joker, c'est une rubrique où on pose des questions vraiment, où vous devez répondre vraiment de façon franche, sans faux-fuyant. Donc, chacun a trois questions, mais rapidement, quoi ? Qui pose des questions ? Trois questions, trois questions, trois questions, trois questions. Qui pose des questions ? Joker. C'est la seule rubrique qu'on appelle ça Joker. Normalement, le Joker, vous pouvez dire à une question, je prends un Joker pour ne pas répondre. Mais c'est la seule. Ça veut dire que dans mon émission, là, c'est le nom seulement on a utilisé. Si on te pose des questions, tu vas répondre. Si tu ne réponds pas, c'est que tu mens. Tu n'as pas tes sauces. Ou que tu dis des comptes vérités. Bon, les sauces, là. Mais de toutes les façons, ils disent, ils ne disent pas. Au moins, la sauce piment ? Non. Bon. D'accord, la sauce pimentée, s'il vous plaît. On peut apporter. C'est quoi, ça ? Avec de l'eau aussi. Non, non. Quand tu ne veux pas répondre, quand tu ne veux pas répondre, tu bois. Il y a le Joker, là. Oui, oui, non, on ne l'utilise pas. C'est le Joker, même, tu l'utilises pour boire piment, là. Ça a dit que tu ne veux pas répondre. Quand tu dis Joker, ça a dit que tu bois. Edwin, quelle est la première question que tu poses à Mme Sabine ? L'émission a commencé. Alors, moi, déjà, je la félicite pour tout ce qu'elle fait. Et la question que je voulais poser... Déjà, j'ai trois questions, c'est ça ? Oui. Non, tu as une question, lui une question, lui une question. Et moi aussi, si je veux. Ah, ce n'est pas ce que tu avais dit. Oui, c'est bon, j'ai changé. C'est mon émission. Je change, je fais ce que je veux. Je vous as dit, je pose la question. D'accord. Bon, question embarrassante, pas vraiment, mais est-elle en couple ? Je suis mariée légalement. Voilà. À un bel homme juif. Hé, hé ! Il est ivoirien ? Il a 20 ans de mariage. Il est ivoirien ? Il est juif. Ah, il est juif, il est juif. Bon, vous voyez que c'est une bouteille neuve, hein. Blanc du pot. C'est maintenant que je... C'est quoi, c'est piment ? Mais moi, je ne me mets pas de piment, hein. Oh, là. Oui, oui, il me suis fallu. Non, mais il y a d'autres choses, hein. Il y a d'autres choses, celui-là. Et ça se passe bien ? Vous avez combien d'enfants ? J'ai trois enfants. Ils vivent en France ? Ils vivent en France, oui. D'accord. Et vous avez de la famille ici ? Merci. J'ai mes parents ici, j'ai toute la famille ici. J'ai aussi de la famille en France. C'est bon. Non, 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 non. Le basin de... Le basin de Jen nous est de qualité. Ça n'a même pas taché. Donc, elle a pu répondre à sa question, oui. Patrick, il doit à sa question. Sauf qu'elle n'a pas dit le nom de son mari. Non, on n'exerce pas dans le même métier. Donc, on va garder son nom, c'est la question. C'est vrai qu'elle doit, maman, elle doit apprendre à... Elle doit boire, elle doit boire. Non, elle a répondu. Elle a répondu à sa question. Pourquoi tu as posé toutes tes questions la même chose ? Elle n'est pas obligée de dire le nom de son... On dit une question, une question, une question. Lui, elle a posé les marines également. Et toi, Patrick, elle doit à la question que tu poses à la dame. Bon, qu'est-ce que je vais demander ? Qu'est-ce que je vais poser comme... Déjà, pourquoi vous avez... Vous êtes une femme, je pense, assez discrète dans votre manière de travailler, l'immobilier et tout ça. Pourquoi vous étiez obligée l'année dernière de vous habiller de cette manière-là ? Pourquoi on parle de vous ? Et puis, attirez l'attention sur votre personne. Au lieu que de mettre en avant votre travail. Pour ceux qui ont fait de hautes et de bonnes études, vous diront que c'est du marketing. D'accord. Tu as beaucoup souffert durant cette émission. Dans votre profession, vous n'avez jamais arraché le marché de quelqu'un, c'est-à-dire votre concurrent. Vous passez derrière puis prendre son marché, vous n'avez jamais fait ça ? Ce n'est pas ma manière de fonctionner. Ce n'est pas mes éthiques, en fait. Non. Ça ne correspond pas à mes valeurs. Bon, Mme Di a passé où les mains, ça, c'est entre elle et Dieu. Elle m'agouit un peu, donc ça va. Non, mais tu mérites. Tu parles trop. Suleymane Kamagati. Moi ? Non, Suleymane, c'est mon ami. C'est mon ami. Non, il n'y a pas à mes yeux. Mon ami, c'est mon ami. Faut poser. Moi, mais non, c'est mon ami. C'est mon frère et ami. Moi, c'est le mari des nasés. Ça sera compliqué. J'allais lui poser une question qu'il sait déjà, mais bon. C'est pas bon. Mais vas-y, la question. Mais il ne sait pas te tchoper. Alors, moi, je voulais lui demander concrètement, Suleymane, en parlant de ta amie, concrètement. Pourquoi ce tour ? Ce tour de quoi ? Ce tour de quoi ? Ce tour de... De star. De star. Avant de se poser. Avant de se caser. Pourquoi a-t-il papillonné ? Pourquoi a-t-il papillonné autant ? Papillonné ? Oui. Mais pourquoi vous me regardez ? C'est-à-t-il papillonné ? Est-ce que lui-même, où il est marié, la sesse, après, un femme, il a connu, il s'est marié ? Ah, on est tous, on a connu. Oui, mais des stars, des stars. Ah, des stars. Non, peut-être, c'est sûrement que les stars qui me préfèrent. Ce sont les stars qui me préfèrent. C'est-ce que tu peux donner à toi ? Le star me préfèrent. Il a répondu, hein. Patrick, il a répondu. Il a répondu, je pense que ça va. Le star me préfère. Bon, est-ce que vous avez vécu une certaine forme de frustration quand vous avez perdu l'élection municipale ? Aucune. Parce que pour moi, quand il échoue, tu as appris quelque chose. Et puis, j'ai vraiment appris. J'ai vraiment appris au niveau de la politique. Parce que vous savez, en toutes choses, il y a la théorie et il y a la pratique. Il y a peut-être, tu peux aller apprendre des sciences politiques, mais après, ça reste la théorie. Mais à la pratique, qu'est-ce qu'il en est sur le terrain ? Et ça m'a vraiment permis d'apprendre. Et il y a des choses... Aujourd'hui, je peux coacher même des gens qui ont... Oui, mais vous êtes un coach, maintenant. Il y a des sciences, même en politique. Parce que lui, il reste dans sa théorie, mais moi, il sait ce que le terrain a besoin. Et puis, il connaît le terrain. C'est ça. Voilà. Donc, aucune frustration. OK. Bon, moi, ma question, c'est... Puisque vous êtes promoteur de spectacle aussi, est-ce que vous arrivez de bien payer les cachets des artistes que vous invitez ? Moi, il n'a pas fait des noms, c'est mon vieux, mais tu peux t'en cacher normal. Très, très normal. Il n'a pas un seul artiste qui peut gâter mon nom. Non, 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 non. Vous avez compris les artistes ? Non, non, non. Il ne demande pas pardon, mais quand tu veux jouer ici, ça coûte combien ? Tu peux t'en cacher, point. Mais le jour où tu as besoin de moi, pour ton conseil où tu as besoin de 20 tickets, tu es au courant que tu as payé le cachet normal. Ah, donc, un mec, il vente, c'est quoi ? Je suis promoteur de spectacle, c'est mes, c'est le travail. C'est un titre. Il dit, tu es qui, mais ? Qui es-tu ? Non, mais j'ai répondu. C'est mes, c'est le travail. Moi, je vais te poser une question. Non, 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 c'est moi qui choisis. J'ai dit. À part, d'abord, j'ai fausse des mêmes. Deux. Bomiso Bamba. Est-ce que la lettre B qui te plaît ? Coïncidence. Coïncidence. Oui. Baoulé Dula. Est-ce que tu veux mettre la Côte d'Ivoire en histoire ? Non, mais là-même, là, il est bien fait. Hein ? Là, il est bien fait. Si elle est plus bêtée, là, c'est ça que c'est pas bon. C'est déjà ? Bon, aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il ne serait pas temps d'enterrer cet âge de guerre entre ses deux sœurs ? Parce qu'aujourd'hui, si on veut voir leur palable, là, c'est toi. Ça, c'est toi qui le dis. Mais après, quand on dit qu'il y a la guerre, quand il y a deux personnes qui se battent, je pense qu'après ton émission, je pense qu'il n'y a vraiment plus d'animosité, il n'y a plus rien, chacune, chacune, donc il n'y a rien. Mais après, il rectifie, c'est pas à cause de moi. C'est pas à cause de toi. Jamais à cause de moi. Hé, le beau gosse ! Allons-y pour M. Morrison. Qui commence ? J'espère que vous allez me poser des questions constructives. Constructives, on t'a posé depuis, tu dis qu'on n'attaque pas ça. Mais attends, attends, M. Morrison, tu veux dire quoi ? Tu dis le 13 juin, Constructives, là. On t'a démarré, tu dis le 13 juin. Donc cette question, il m'a tué, on t'a demandé maintenant. Peut-être là, tu vas répondre. Mami, pose-lui. Non, mais il m'attaque indirectement. Mais attaque-le aussi. Désolé. M. Morgzal. Hé, Seigneur. Commencez. M. Morrison, est-ce que vous êtes un prouteur ? Ah, mais c'est une question. Je ne suis pas un prouteur. Vous n'êtes pas un prouteur. Pas du tout. Je regarde la caméra. Non, je ne suis pas un prouteur. Et s'il y a quelqu'un qui m'a dit à vous brouter, qu'il montre des proutes. Non, si c'est brouter, on ne t'a pas vu brouter. Exactement, je ne suis pas un prouteur. Je crois que ça, M, là. On ne t'a pas vu. Mais moi, je demande ça parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu les partenaires américains. Parce que souvent, les gars font ça des faits. C'est-à-dire, sur Internet, ils causent un peu. Pour faire parler en anglais, là. Moi, je peux faire ça. Mais c'est parce que je suis un... Je n'ai pas beaucoup parlé l'anglais en public. Donc, c'est des trucs, on peut faire ça facilement, les trafics, là. C'est-à-dire, on fait... C'est les trucs des faits, moi, là. Je ne sais pas. Donc, c'est ça qui m'a un peu posé cette question. Sinon, ce n'est pas contre vous. C'est exactement ce que je dis. La seule raison pour laquelle personne ne croit vraiment, c'est la corrélation entre mon âge et ce que je fais. On se dit qu'il est trop jeune pour faire ça. Sinon, ce que je fais, c'est... Je connais des gens qui ont beaucoup plus d'argent que moi. C'est rien, même des gens plus jeunes. Donc, vous avez l'argent. Donc, tu as l'argent. J'ai dit, on m'a agressé. J'ai dit, on m'a agressé. J'ai dit, on m'a agressé. Patrick, la question. C'est quoi, Mme Monser? Je ne sais même pas ce que j'ai... Bon, vas-y, pause. Après, je vais poser ma question. Bon, M. Morrison, dernièrement, on a vu des sorties sur les réseaux sociaux par rapport à votre papa. Je voudrais savoir quels sont vos rapports avec vos parents, surtout avec votre père. Question. Question. Bon, Patrick, il va chercher... Non, je vais répondre. Pourquoi moi, je dois... Je t'en ai agouté, non? Il va répondre, il faut te poser. Il va répondre, il faut te poser. Il va répondre. En fait... Est-ce qu'on a la publication de son papa à qui on fait un très gros bisou? Papa, on t'embrasse très fort. Oui, allons-y. Je peux? Oui, oui, allez-y. En fait, il n'y a pas... Il n'y a pas de mauvais rapport, en fait. Il a fait le poste... Moi, je l'ai appelé, je lui ai demandé « Mais est-ce que tu es sûr que c'est toi qui a vraiment fait le poste là? » Il ne pouvait même pas me parler. Il m'a dit « Viens à la maison. » En fait, le truc, c'est que... Lorsque j'avais... Lorsque c'était terminé avec Maria, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit « C'est moi qui vous ai présenté, Maria. » Et c'est moi encore qui vous dis qu'à partir d'aujourd'hui, je suis en train d'entrer dans un nouveau développement. Voilà. Je ne suis plus avec Maria, donc je ne veux pas qu'elle ait une seule information de ce qui se passe dans ma vie ou je ne veux même pas que vous parlez avec elle. C'est-à-dire, je leur ai interdit de parler avec elle. Voilà. Et comme c'est des parents, ils m'ont dit que ce n'est pas toi qui va nous interdire de parler avec quelqu'un. On peut parler avec la personne comme on veut, si on veut. Je lui ai dit « Il n'y a pas de problème. » Mais ne donnez aucune de mes informations. Parce que je viens à Abidjan, surtout à mon père. Ma mère, aux États-Unis, je lui ai dit « Je ne veux pas que tu parles avec Maria parce que je ne veux même pas entendre même son nom autour de moi ou quoi que ce soit. » Et il n'y a pas très longtemps, là, dans les environs de traces et quoi que ce soit, il m'avait appelé le matin avant de partir à la radio. Il m'a dit que Maria l'a appelé ou l'a écrit pour lui dire qu'elle ne voudrait pas que je parle d'elle à la radio. Je lui ai dit « Moi-même, c'est mon combat. » J'ai dit aux animateurs tous les jours « Évitez Maria. » Mais on revient toujours là-dessus. Et quand je suis parti, bien sûr qu'ils n'ont pas manqué de mentionner Maria et tout ça. Et à ma grande surprise, après l'émission, j'ai vu le poste comme tout le monde. Moi, je ne savais même pas que je suis en train de conduire et il y a mon cousin qui m'appelle. Il me dit « Qu'est-ce que c'est pas ? » Il me montre la capture d'écran. J'étais stupéfait. En fait, le truc, c'est que le fait qu'il ait parlé avec elle et que moi, je n'étais pas content, c'est ça qui a tout déclenché. D'accord. Moi, ma question, c'est... Tu as une question ou tu laisses la main ? Je voulais poser la question. On va aller vite. On va aller vite. Quand vous parlez de mariage, je sens qu'il y a un peu de hargne, un peu de colère. Qu'est-ce qui a causé cette séparation-là, principalement ? Vous sentez qu'il y a un peu de colère. Parce que vous dites que vous ne voulez même pas entendre parler d'elle. Vous ne voulez même pas... Vous faites un peu vite vider. Mais il n'y a pas de colère dans ce que je dis. C'est un principe. C'est par rapport à mon avenir. C'est par rapport à ce sur quoi je suis en train de travailler. Ok, d'accord. Eh bien, moi, je tenais à faire quand même un coucou à Maria, ma chérie. Je te fais de gros bisous. Comme on dit, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Entre vous deux, on ne sait plus qui a laissé. Mais je sais que quelqu'un te prendra parce que tu es une femme battante. Et puis lui aussi, il a déjà pris quelqu'un. Quelqu'un l'a dit. On prie Dieu qu'il garde cette personne-là aussi. On lui souhaite bonne continuation dans ce qu'il a pris. Voilà. Je suis ambassadrice et marraine de l'ONG NADA. Demain, c'est la journée internationale du Rhin. Et nous avons Didier Brico. Brico, qui est un frère à moi qui va venir, qui arrive. Brico. Et il est le fondateur de cette ONG-là parce que lui-même atteint de l'insuffisance rénale. Donc, c'est mon frère. Ce gars-là, il y a un an, on était à la maison, il m'a dit il vit. Dieu me montre que tu auras ton... On peut avoir un micro pour lui. Il m'a dit Dieu me montre que tu auras ta propre émission. Il a dit oui. Et l'émission va chauffer. Et puis, j'ai pris ça à la légère et aujourd'hui, je pense qu'il est très fier d'être là. Très fier d'être là. Et donc, tu nous parles un peu de l'ONG NADA rapidement, demain. Demain, c'est la journée mondiale du Rhin. la maladie rénale, c'est une maladie qui n'est pas vraiment bien. Ce n'est pas le paludisme. C'est une maladie qui détruit. C'est une maladie qui fait mal, qui sévit en ce moment. Et elle est méconnue de la jeunesse. Donc, j'ai mis en place cette ONG en fait de sensibiliser et de prévenir sur cette pathologie. Et donc, demain, à partir de 8 heures sur le terrain de la Jibi, nous aurons un grand dépistage et une sensibilisation avec tous les médecins. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Et que tous les jeunes peuvent venir se faire dépister parce que c'est une maladie qui sévit en ce moment. Il y a des enfants qui dialysent, les enfants de 5 ans, 6 ans. Aujourd'hui, il y a plus de plus de 1000 malades. Donc, de 8 heures à 14 heures. De 8 heures jusqu'à 14 heures. Le terrain de la Jibi est en gré. Le terrain de la Jibi est en gré. Venez massivement vous faire dépister. C'est ça. Lui-même, mon frère Brico, qui fait aussi cette dialyse, je l'ai accompagné souvent. Bien sûr. C'est vrai qu'il ne veut pas que j'arrive là-bas, mais au moins, je suis avec lui. C'est une maladie qui fait mal. Et nous sommes tous concernés. Parce que, voilà, le rein, c'est un élément très important dans le corps humain. parce que quand il n'arrive plus à filtrer, voilà, tu n'arrives plus à faire beaucoup de choses. Demain, venez voir, les médecins vont nous parler de cette maladie. Nous sommes tous concernés. Je veux remercier, par rapport à cette journée du rein, le Mopel, avec son président, M. sèche privé, qui ont offert plusieurs kits aux malades dialysées. C'est difficile. Les parents même laissent les malades à l'hôpital. Vraiment, je demande à tout le monde de s'unir autour de cette maladie. Parce que, quand on parle de sida, il y a de l'engouement. Quand on parle de cancer, mais ça, c'est une maladie que tout le monde peut avoir, mais il n'y a pas de... Qui est méconnu, il n'y a pas de soutien. Et donc... D'accord. Voilà. Donc, je lance un appel à tous les Ivoiriens, à tout le monde de se faire dépister. Demain, c'est la journée mondiale du rein. Je vais remercier les ONG qui m'accompagnent, l'ONG Spera, l'ONG ASD, Terre d'Espérance qui est en France, avec France Rhin, le CNP TIR, le ministère de la Santé. Merci, merci, merci à tous. Et voilà, je lance un appel, s'il te plaît, au ministère de la Santé, au ministère de la Jeunesse de nous soutenir par rapport à cette sensibilisation. D'accord. Voilà. T'en prie. Merci. Je t'ai senti assez émis. Bonne santé. On parle comme Massadrice, il y a longtemps que... Ah, merci. T-shirt de l'ONG NADA. Voilà. Ayons une hygiène de vie pour un rein en bonne santé. Merci, là-bas. Je pense que la maladie... La maladie n'est pas une fatalité. On peut être malade et vivre. Et NADA, NADA, ça signifie quoi? NADA, ça veut dire embêter ma part. OK. C'est ma part, c'est ma part de solidarité, ma part de ce que j'ai pu faire pendant que je suis... Il a une très belle voix. Oui, c'est un très bon chanteur. Merci. Merci, mon frère. Merci. On est ensemble. Merci. Eh bien, on est un peu pris par le temps. Je pense que même on est allé un peu plus loin. Je remercie tous ceux et toutes celles qui ont pris leur temps pour nous suivre. merci à mes différents invités, Mme Samin Dié, M. Souleymane Kamagate, M. Jonathan Morrison. Merci à mes chroniques de cœur qui m'accompagnent tous les ventredis soirs à partir de 20h15 sur NCI, la chaîne étoilée. Merci à toute l'équipe Saint-Tiche, Eustache, mon père Jeff Akam, M. Joël Amos-Baddy, à toute l'équipe de Ivi Dorochaud. On se dit à vendredi prochain. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Applaudissements ...